Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Forstarball, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo parmi tant d'autres sur laquelle on va effectivement passer un petit peu de temps, je suis plutôt bien accompagné ce soir, on va retrouver Ismaël, qui est un peu la vedette de la chaîne et qui fait quasi la majorité des vidéos ici bas, je suis également accompagné de Marco, notre monteur, qui est quand même effectivement un des piliers de la chaîne et qui voulait s'exprimer ce soir, donc c'est pour ça qu'il est présent, et on a également un invité surprise qui passe bon nombre de ses soirées avec nous à discuter de tout et de rien, mais surtout de ce qui se passe au sein de l'univers Dragon Ball Super, à savoir M. Mehdi Ben Brahim. On va essayer de découper la vidéo en deux temps, on va dans un premier temps faire un balayage de la banlist, l'objectif ça va être de donner un peu du sens sur ce qu'a voulu faire Bandai, de l'impact que potentiellement ça va avoir sur la méta actuelle, et dans un second temps, l'objectif ça va être de voir à quoi a servi cette banlist, parce que bien entendu, les différentes cartes qui ont été bannies et ratées ou limitées, l'objectif ça va être d'ouvrir un couloir vers la nouvelle méta, l'objectif bien sûr de la vidéo ça va être d'échanger, on est quatre, donc c'est pas juste de faire un loup monologue pour expliquer ce qu'il en est, je vais peut-être laisser les gars se présenter ou éventuellement lâcher un petit mot pour commencer la vidéo, on va commencer par Ismaël par exemple. Bonjour à tous, je pense que moi je suis celui qui parle le plus et que vous allez me le coller sur la chaîne, parce que je fais pas mal de vidéos, après moi je parle surtout en tant que sur les précédentes BT plutôt en tant que joueurs noirs, donc c'est bien aussi de donner un peu ses affinités par rapport à ce qu'on teste, et aussi qu'on sera biaisé chacun par nos couleurs, mais le bleu a pas été touché. Ça reste effectivement de porter à débat, mais ça on va le développer tout au long de la vidéo, je vais laisser aussi Marco s'exprimer. Salut tout le monde, écoutez Marco, du coup je montre les vidéos sur la chaîne, et puis je suis un joueur bleu, de base, quasiment que du bleu, donc voilà, on pourra débattre de cette fameuse couleur tout à l'heure. Les deux ennemis jurés. Et enfin Mehdi, notre invité surprise. Salut à tous, déjà c'est très gentil de m'avoir invité, ensuite je remercie Ismaël avec son sel pour les decks bleus, parce que moi aussi je suis quand même un très bon joueur de decks bleus, j'aime beaucoup cette couleur, après ça m'a pas empêché de jouer d'autres decks, mais c'est vrai que le bleu c'est une bonne affinité. Et puis voilà, on va discuter de tout ça, on va voir sur quoi on va débattre, et voilà, simplement. Ok, et bien on va commencer, je pense que pour la plupart des joueurs et même des collectionneurs, tout le monde s'est rué dès 6h du matin sur le poste de Bandai. Moi personnellement je l'ai vu en me levant uniquement vers midi, j'ai un peu avalé mon sel, mais ça on en reparlera plus tard. On va commencer par les cartes qui ont été bannies du jeu. On va le faire dans l'ordre, comme vous le voyez, on vous a mis le visuel qui est disponible sur la page Facebook de Dragon Ball Super. On va commencer par le virus. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que juste avant qu'on commence la vidéo, on avait Marco, qui ne comprenait pas le ban, et on en a forcément discuté, on lui a expliqué le pourquoi du comment, et j'aimerais que les principaux intéressés se manifestent. Pourquoi virus a été banné ? Qu'est-ce qui posait ce souci ? En vrai, virus, c'est vrai que, bon, dit comme ça, ça n'a pas l'air forcément super cité, etc. Mais c'est vrai que, quand tu regardes la carte de plus près, dans certains decks, surtout je pense à des decks hyper agro, c'est vrai que le Bardock, l'espace-temps, il touche des fausses virus, derrière il y a toujours le Belmode qui arrive, c'est vraiment une agression un peu gratuite, et que ça coûte vraiment zéro énergie. Donc c'est une pression, on va dire, plutôt continue, et en vrai, je peux comprendre aussi la banque. Le truc, c'est que le résumé de cette banlist, qui effectivement, on se base sur ce qu'a donné Bandai, sur la plupart des explications qui ont été laissées, c'est qu'il y a beaucoup des cartes que vous pouvez voir sous les yeux qui limitent le design de nouvelles cartes, parce que vous pouvez oublier que Bandai, ils ne vont pas faire la banlist deux jours avant la sortie de la BT14, c'est quelque chose qui a été réfléchi en amont, qui a été bêta testé, et eux, il faut savoir qu'ils ont déjà, limite, mis dans les cartons la BT15, voire même la BT16. Donc les gars voient déjà ce qu'il en est sur, en effet, le futur de la méta, avant même que nous, on puisse y avoir accès. Je confirme, un virus, c'était quand même une vraie problématique, alors certes pas tellement joué, aujourd'hui, on pouvait le voir uniquement dans Lunch, qui a été un deck rogue, mais on l'a retrouvé, notamment sur le format BO1, sur des decks comme le Baby Jaune. Je vais laisser peut-être Ismaël relater son expérience face à M. Rémi Huerta. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette carte ? Je n'ai pas spécialement envie d'en parler. Si, si, tu vas détailler. Non, mais en gros, j'ai joué d'un broly, j'ai perdu au dé, j'ai chargé une énergie, j'ai posé une toa, et après, je suis mort. Oui, parce qu'effectivement, je t'en prie. En gros, globalement, quand on regarde la carte de Beerus par elle-même, ça ne pose pas de problème. Tout à fait. Son activate main était un peu anecdotique, était un plus dans Gohan Reboot pour gérer des blockers. Bien sûr. En fait, c'est l'expander en plus qui permet un deuxième abus, qui fait un troisième abus, ce qui fait que ça va te faire un verbo de gratos, puis après, tu vas pouvoir rejouer un Beerus si tu as un deuxième Beerus. Tout à fait. C'est bien fait, ça évitera des decks un peu bêtes. De toute façon, je n'ai pas envie de spoiler ce qu'on va dire après, mais ils ont beaucoup écouté, enfin, ils ont essayé de limiter des decks qui kill très vite quand même. Oui, je pense que c'est aussi une des lignes directrices et une des dominantes qu'on pourra voir à travers cette banne-list. C'est que l'objectif de Bandai, ça aura été de ralentir très fortement la méta. On le verra plus particulièrement sur tout ce qui va concerner les Eratins, notamment les deux leaders. Mais oui, je pense qu'il y a eu vraiment une volonté farouche de Bandai, de se dire, ok, les decks qui kill T2, on arrête. Sachant qu'en plus, il y a une des clauses du jeu aujourd'hui et de la méta qui va changer, c'est qu'on va re-switcher vers un format BO3. Et en effet, il fallait que ce soit fait. Ok, Beerus... En gros, c'est limiter le free cost qu'il y a de plus en plus abusif. Exactement. C'est ça tout simplement ? Beerus, c'était en fait très peu de cartes à dédier pour pouvoir en fait proc son essai, pour pouvoir bénéficier d'autres effets abusés. C'est-à-dire qu'en elle-même, comme l'a dit Ismaël, la carte ne fait pas peur. Elle est défaussable et jouable uniquement via une carte de combat. Donc ça limite quand même énormément sa pause sans payer son coup de 3, puisque vous n'allez jamais la payer pour 3. et en effet, c'est combiné à des cartes qu'on a évoquées comme Vermood ou comme d'autres cartes qui sont capables d'abuser de spam de battle. Voilà, pour moi, le ban est justifié. Non mais globalement, hormis les cartes qui ont un effet depuis la drop, c'est la seule carte qui transforme quelque chose qui est censé être un coup de défausser en un bénéfice. Et c'est exactement la raison qu'a évoquée Bandai. Si vous lisez leur poste en détail, c'est que initialement, ça devait être... Quand vous avez une carte qui vous demande de défausser une autre carte, vous la défaussez, donc vous faites en CA de moins 2, alors que là, en fait, vous n'aviez pas perdu en CA et vous pouviez bénéficier d'effets abusés. OK, on va passer à la pan. Alors, plus anecdotique, je dirais, dans le paysage de la méta française, qu'est-ce qui, selon vous, justifie son ban, si on prend la méta dans sa globalité ? C'est encore cette histoire de fricoste, pour moi, c'est juste ça. Juste histoire de limiter les cartes que tu joues gratuitement. Et voilà, pour moi, le point de départ de cette ban-là est là. Après, je ne sais pas si les autres ont autre chose à rajouter sur ça, mais sinon, à part ça, c'est un bloqueur aussi. Moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est... On l'a fait pour, notamment, Virus. Dans quel deck cette carte était abusée ? Voilà, c'est ça. Moi, je l'ai, mais je... Dans une Shenron. Dans une Shenron. Ça permettait quoi ? Complètement craqué. J'ai combiné la Stade Zeno avec la Shenron. Tout à fait. C'était quand même une quadruple que tu posais assez tôt dans la partie, sans condition. Et en plus, avec Ponte, je pouvais la relever. C'était quand même assez une dinguerie. Donc, vu qu'on parle de quand même que la ban essaie de limiter un peu l'hyperagro, tu mets quand même une trap avec un casque à gratuit, qui relève une 40k quadruple. Tout à fait. En fait, ils annoncent la promo sur la banlieue, la promo de 30k triple frappe. Oui, tout à fait. En fait, ce qui rendait effectivement la chose abusée, c'est que quand vous aviez envie de jouer Xenocel et de bénéficier de sa réplique, ça allait attendre T5. Sachant que la méta BT13 ne le permettait que très peu, puisque monter T5, c'était extrêmement compliqué. Alors que là, vous aviez en fait, à partir du T2, voire du T3, avec Sinsenron, la possibilité de le faire. Donc, en effet, ça reste anecdotique. De toute façon, on y reviendra, mais le pauvre Sinsenron, je pense que... Malheureusement, pour ceux qui jouent le deck, vous allez pouvoir le ranger dans votre plus beau binder. Mais voilà, aux Etats-Unis, c'était un deck qui prenait du top et du coup, ça posait souci. Donc, ils ont décidé de la banne. Et puis, je pense aussi qu'elle a un effet tellement générique que s'ils venaient à designer de nouvelles cartes de combat en jaune avec une grosse puissance et qu'ils pouvaient sortir facilement, ça poserait problème. OK. Surtout que, juste une dernière chose, le multi revient dans un peu longtemps. Tout à fait. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est ce que je disais en début de vidéo. Ça reste de la banne liste qui est réfléchie dans le temps, pas uniquement sur un seul format de méta. Les gars ont déjà paqué la BT15 et la BT16. Très certainement, et on pourra peut-être en reparler d'ici quelques mois, que si la panne était toujours existante, ça poserait souci. Alors, est-ce qu'il aurait peut-être fallu attendre justement la BT où ça viendra poser souci ? Je ne sais pas. Ils ont décidé de la banne. Eh bien, écoute, ils l'ont banne pour le coup. Le leader, Gwenn Reboot. Qu'est-ce qu'on en pense de ce ban du coup au format BO3 ? Parce que pour rappel, vous n'aviez pas la possibilité de le jouer sur les formats qui ont un peu dominé les grands tournois qu'on a pu voir, à savoir le BO1. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous ? Globalement, Bandai, la banne BO1, ils ont profité la situation pour que ce soit un test parce qu'ils trouvaient que c'était unfair comme leader. Il y avait un leader en win rate en première manche. Le leader, ça n'a manqué à personne de mourir avec une seule énergie. Donc, normalement, je suis assez d'accord. Après, au vu de tout ce qui a pu être sorti, qui, même si ce n'était pas destiné pour, aurait dû servir à contrer Gwenn Reboot et ce qui méritait véritablement son ban. J'entends par là les nouveaux negates qui empêchent les leaders d'attaquer, les negates qui sont sortis en EB01 qui permettaient de poser un token et qui, plus est, se payaient pour un point de vie à partir du moment où vous en aviez 5. Est-ce que ça, ça n'aurait pas suffi, selon vous ? Non ? D'accord. Pour moi, c'était suffisant. C'est juste qu'ils ont peut-être pensé qu'ils n'avaient pas envie de pourrir les locaux des gens. Ils n'avaient pas envie que des gens mettent des slots juste parce que s'il y a un Gwenn Reboot dans le tournoi, ils doivent mettre des cartes de ça et dessus. Et aussi, vraiment, je pense qu'il y a eu beaucoup de retours couverts sur pas mal de cartes dans cette belle liste. Et on en parlera plus tard, mais il y a pas mal de cartes qui sont sorties BT14 en termes de silver bullet de deck qui, au final, ont pris des soldes de la BT pour rien parce que la belle liste, ça va gérer tout. C'est exactement, encore une fois, ce que je vous disais. La belle liste a été prévue peut-être après le design des cartes. Et en effet, ils se sont dit qu'on va quand même tenter. On parlera de la Robello, on parlera effectivement de ce qui empêche d'attaquer avec votre leader quand vous vous faites annuler via l'extra ou via la battle. En vrai, c'est ça. C'est que les gars avaient déjà paqué la BT14 avant même de paquer la bannis à ce sens. Oui, et puis peut-être que l'hyper agro de Gohan en vert, ça ne correspond pas forcément à la couleur et on ne sait pas ce qui va venir derrière. Et donc, il y a peut-être de ça aussi où ils disent qu'avec ce qu'ils veulent mettre derrière, ce qu'on ne connaît pas encore, peut-être que ça les gêne d'avoir cette carte-là aussi dans le set. Après Gohan Reboot, ça restait quand même un leader à part. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas spécialement gêné d'avoir une couleur qui tente une innovation et qui se détache de ce qui se fait de manière générale. Si on prend là, dans ce qui se joue aujourd'hui dans la méta, on prend le Roi Cold pour la même couleur. Pour moi, on ne sait pas trop. À la base, c'était censé être une couleur discarde qui jouait de très grosses battles sur le mid-late. Aujourd'hui, on ne sait pas trop. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Mehdi, sur le banner ? Après Gohan Reboot, le problème pour moi, c'est juste que celui qui commence en général est super bien en jouant super. Donc, on a beau parler des contre-B0-1, etc. Si tu es tour 2, le mec, il est tour 1. C'est vraiment insane. C'est considérable, peu importe les cartes que tu mets dedans. Il y a aussi des questions importantes dans une banlieue. Est-ce que ce leader va manquer ? C'est tellement dommage qu'on ne retourne pas à la méta reboot. Je ne pense pas. En vrai, non, je ne pense pas. Parce que les gens n'avaient pas forcément testé quand il avait été banni en B1. Ils avaient même trouvé ça plutôt juste. Et tu l'as parfaitement résumé. Là, on repasse sur un format BO3. Et en effet, ça reste légitime à ce qu'il soit sorti complètement de la méta. Et je rebondirais aussi sur l'argument que tu as évoqué tout à l'heure. Imagine-toi, tu es un nouveau joueur. Tu participes dans nos premiers locales. Tu es donc contre un Gohan Reboot en BO3. Moi, personnellement, j'ai envie de tout, sauf de continuer le jeu. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Est-ce que la banne... Dis-moi, Mehdi. Après, on remarque aussi une chose. C'est que Gohan Reboot est à lien quand même avec le virus vert aussi. Oui, tout à fait. Les deux étaient déjà ensemble. Et c'est quand même... Gohan Reboot, tu t'appais à tri. Et puis après, tu faisais Bardock, Into Virus, Into B1. Pour ça, c'est un lien. Donc, pour moi... Je suis assez d'accord. Complètement. Je pense que ce n'est pas par hasard que les deux cartes sont dans l'île du corps. Ouais. On va passer sur Rassemblement Ludiverne. En fait, là, il y a beaucoup plus de choses à dire. Parce qu'autant, la panne, c'était anecdotique. Le Gohan Reboot, c'était dans la logique de ce qu'ils avaient fait par rapport au format BO1. Le virus, on l'a longuement expliqué. Voilà, c'est pour éviter l'extension de Freeplay. Là, l'Univers 9 Rassemblement, ça va changer beaucoup de choses. Je vous laisse vous exprimer là-dessus. Qui veut commencer ? Mehdi, il était chaud sur Meka. Ouais, parce que forcément, Mehdi... J'avais bien aimé Meka Freezer. Après, en fait, en banissant Yunnan, je pense qu'ils ont voulu laisser vivre le leader Meka Freezer. Pour moi, je le vois un peu comme ça. Parce que du coup, en fait, pour moi, c'est un peu cette carte. Cette carte est très forte dans Meka Freezer. Mais du coup, Tandodek n'était absolument pas joué. Et je pense que pour laisser vivre le leader Meka Freezer, et entre guillemets, parce que du coup, c'était quand même un bon leader jaune aussi. Et il fallait qu'il fasse quelque chose. Et c'est vrai que l'Univers 9 Rassemblement, c'était un peu trop de cités avec Meka Freezer. Donc selon toi, parce que je pense que c'est la question que vont peut-être se poser beaucoup de nos auditeurs, est-ce que Meka Freezer, malgré le ban de cette carte, est toujours jouable ? Ou est-ce que ça va être un deck où on va pouvoir rentrer sur un local ? Ça va être jouable, ça, je pense que oui. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui pensent que le fait qu'un leader se pique des PV, ça doit forcément se jouer agro, de préférence. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Parce que du coup, c'est quand même une gestion des PV. Donc, on peut jouer un peu mid-range. Et du coup, ce sera de jouer, je pense, avec le Bojacket Gide et la nouvelle Zamasu Championship. Et ça va être une version un peu plus tempo, on va dire. C'est ça. À la base, c'est ce qu'il en était de Meka Freezer. La plupart des gens attendaient le T5 pour pouvoir sortir Genocel, avoir un finish qui était juste impassable. Je pense que si Meka Freezer devait survivre, ce sera, je confirme, dans une version qui sera plus mid. Alors, ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas agresser et pouvoir quand même faire des choses. Parce que reste Final Flash, reste Raider Warcry. Vous avez encore des cartes qui sont capables d'infliger du dégât. Le bar de QS4 réplique. Slug qui a un enfer. Tout à fait. Le Slug qui a un enfer. Pour rappel, il vous empêche littéralement d'aller tuto votre deck autrement qu'avec votre leader. Donc, vous perdez énormément de draws. Je suis assez d'accord là-dessus. On avait un peu peur, parce que si on rebondit sur Meka Freezer, de cette espèce de folie. D'ailleurs, pour la suite des événements, on attendra bien que Bandai publie avant de supputer quoi que ce soit. Puisque le ban du leader Vegex et les ratas de Senzu, c'est voilà. Même si on va le retrouver, mais il n'est pas banni, Vegex. Moi, j'avais plus peur au Senzu, qui aurait véritablement, je pense, mis une énorme claque dans le deck. Est-ce que vous pensez qu'il y a une alternative à Yunnan ? Parce que forcément, on fait disparaître, je pense, Shapil. Et puis, on en reparlera après. Il y a Bergamo qui prend une claque. Est-ce que vous avez en tête une carte ou un moteur qui permettra d'avoir toujours autant de cartes d'advantage et justement de pouvoir monter dans les tours, puisque c'est vers quoi le deck va se tourner ? On l'a vu, on en a discuté tantôt. C'est la furie, mais le counterplay, il fait un peu. Mais c'est quand même beaucoup moins fort. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais en termes de cartes d'advantage, ça fait drôle. Derrière, ça ne pose pas de battle. C'est beaucoup moins fort. Il n'y a pas à chercher. Pour moi, ça ne compense rien du tout. À mon avis, tu fais sauter des Yunnan, tu passes en IJ, tu essaies de faire du CA avec IJ, tu passes un peu moins. Oui, aussi. Et t'économises, mais tes ressources, c'est toujours autrement. Du coup, ça devient un peu moins de survois des Yunnan. Ce qui posait souci sur Rassalement L'Univers 9, pour l'avoir affronté quelques fois, c'est que si j'étais premier, sachant que je joue majoritairement des decks aggro, T1, je ne fais rien. Alors que mon objectif, c'est quand même d'aller aligner des points de vie rapidement dans la main ou dans la drop de l'adversaire. Alors que là, aujourd'hui, de charger une carte en énergie et de me mettre full tap, je n'en ai plus rien à branler, parce que je sais qu'il ne pourra rien me faire sur son prochain tour. Ça, c'était problématique. Prolématique également pour SS, qui devra attendre son T2 avant de pouvoir charger une multi. Là, aujourd'hui, vous jouez SS, votre bleu rouge, tranquille. Vous la posez, vous faites votre « je tape avec mon leader », vous passez votre tour, vous savez qu'il ne vous arrivera rien. Est-ce que c'était justifié ? Est-ce que c'est ça aussi qui m'intéresse ? Est-ce que Mecha Freezer, qui, pour rappel, ne prend pas de top en France, ou peut, qui par contre domine la méta américaine, est-ce que c'était justifié d'aller mettre cette carte à la poubelle ? Ben, honnêtement, oui. Franchement, pour moi, en toute objectivité, quand même, quand même prendre un point de vie, piocher deux, et aller chercher une carte de combat qui permettait soit de draw, soit de ramener un chapitre, c'était quand même du plus trois. C'est vrai. C'était vraiment dingue. On parlait de gratuité tout à l'heure par rapport à la virus. Mais là, Unite, en plus, tu peux ramener Basile, que selon la situation, c'est une 19k réplique. Je peux comprendre que Unite a pris une carte. De toute façon, c'était soit lui, soit le leader de Mecha Freezer. C'était soit lui, soit le leader. Sauf qu'ils ont choisi de garder le leader, peut-être pour un aspect plus compétitif, parce qu'il peut faire plus de choses. Au détriment de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux un petit peu tantôt, c'est qu'en bannissant Unite, par contre, ils ont tué des petits decks fun qu'ils pouvaient trader. Ils ont tué le bergamot et tout ça. Le bergamot reboot est mort. Bien sûr. En bannant Unite, ils ont choisi plus l'aspect compétitif que l'aspect fun, pour le coup. Oui. Je pense que Mecha Freezer, il a fait manger d'autres decks, pour le coup, qui n'ont absolument rien demandé, parce que c'est des decks qui auraient été ramenés en local. La plus grosse colate de toute la méta, c'est Mechikabura qui prend un compte qui a été fait pour Go and Reboot qui est banné. C'est-à-dire ? Le compte qui empêche d'attaquer le leader après, qui est dans toutes les couleurs. Oui, c'est vrai. C'est le plus grosse colate de toute la méta. Le gars prend Gratos pour un autre leader qui est banné. Je suis assez d'accord, en effet. Pour revenir à Freezer, on peut aussi noter un désaveu, parce que je me rappelle qu'on avait ces discussions avec Maxime, on s'était dit que quand ils ont reboot Mecha Freezer, on s'était dit qu'ils allaient juste se créer des problèmes gratuitement, Mecha Freezer a été designé autour de UNF. Donc, c'est un désaveu de le banné. C'est-à-dire qu'on a mal géré la portée du deck. Et aussi, d'un coup, ce qu'on a autant associé les deux, mais Bergamo, limité 1, c'est un désaveu aussi de pouvoir d'un Super Saiyan qui a été designé juste le 7 d'avant. Je suis entièrement d'accord. Donc, soit ils ont voulu faire une Yu-Gi de sortir des cartes fortes, t'achètes la boîte, après on banne pour réguler, mais au moins on a un peu à pâter le chaland sur une BT, soit ils se sont rendus compte qu'on n'est peut-être pas méta-tester, mais bon, méta-tester pour un Super Saiyan, j'ai du mal à le concevoir. Mais c'est ce qu'on disait, le snowball de une œuvre, tu utilises une énergie de moins T1, T2, T3, c'est trois énergies de perdu par l'adversaire parce qu'il ne peut pas donner la ressource. Ce qui était débile, c'est que les Américains ont joué un format de mecha où s'ils te mettaient Footcard par un de ses 4 Bergamo ou un de ses 2 Spirit Cannon Bardock, ils pouvaient te faire 2, 3, une œuvre d'affilée. Donc, ils piochaient 6, ils te jouaient 3 battles. Et après, ils se remboursaient ça en faisant un ou deux Senzu qui lui remboursaient son GoPro A3 Annihilator qui te permettait de ne pas faire d'extra, c'était full time. Ils n'ont pas voulu toucher à Senzu parce que Senzu est une carte qui est jouable dans tous les decks du jeu depuis la BTA. Qui est trop emblématique pour moi pour avoir été limité au ban. Je pense aussi qu'ils ont capitalisé Senzu dans le starter Mass Saiyan Bardock. Donc, ils ont préféré, ils se sont dit on fait quoi ? On banne Mecha, on lui coupe les deux jambes avec une œuvre et un amour, ils le joueront en pot et au moins, ils pourront jouer. Après, moi, je pense qu'il y a aussi une notion nostalgie en fait qu'à Freezer, c'est-à-dire qu'ils ont fait une énorme erreur avec le premier du nom qui était juste une hérésie et qui, même si aujourd'hui il était débanni, serait absolument capable d'annuler tout le monde. Pour rappel, vous étiez capable de vous éveiller T1, de poser des gorilles à double frappe ou à critique pour absolument zéro énergie. Donc, c'était turbo débile. J'ai bloché deux. Voilà. Donc, ils se sont dit ok, on va tenter un nouveau move et oui, en effet, ce serait aussi un désaveu qu'ils ont refait l'erreur de faire un truc trop générique mais là, de le bannir complètement, ce n'est pas forcément... Bannent deux fois le même leader, ça ferait quand même mal, je pense. Ce ne serait pas très crédible. Ça peut arriver. Ça peut arriver à terme mais je pense qu'ils vont essayer de le sauver encore. Ils vont essayer de voir là, avec ça, comment il va être rebuild et s'il n'est pas trop fort. Après, tu regardes les sous-titres de plein de cartes. Pour moi, on l'a dit, quand ils le rebootent, ils se sont créés des problèmes pour rien et pour moi, c'est reculé pour mieux sauter. Freezer mangera un jour parce qu'il freine trop les extras. C'est d'accord. Oui, je suis d'accord. Il va trop empêcher le design de cartes. Si Roshi est dégagé du verre parce qu'il trouvait que c'était bloquant pour créer des extras avertes, alors Meka Freezer, on n'en parle même pas. Oui, c'est exactement. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Sachant qu'on ne va pas se le cacher, mais la plupart des extras vont coûter une voire deux énergies. Les extras a trois, c'est compliqué de les sortir. Honnêtement, que ce soit pour Pan, que ce soit pour SS4 qui est limité 1, que ce soit pour Meka Freezer, comme Meka Freezer, c'est du mono, ça c'est encore plus la méta multi. Donc, ils se disent on le laisse vivre. De toute façon, les extras sont multicolores donc il n'en profitera pas. Pourquoi pas ? A voir effectivement ce que ça donnera sur le prochain set. Donc là, on a fait le tour de la banlit. On a fait le tour de potentiellement ce qui a été annoncé par Bandai. La question forcément qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que cela suffit ? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu toucher à d'autres choses et si oui, quoi ? En panne, tu parles. Tout à fait. Moi, je dirais qu'il y a un peu de barbe au livre dans cette histoire de ban. Je suis assez d'accord. On a très longuement, je pense comme tout à chacun, dans vos groupes de discussion, entre amis, dans vos locaux ou que sais-je, on a très longuement... On a fait une vidéo sur la chaîne aussi. Voilà, on a très longuement épilogué sur la banlist, sur ce qui pouvait sauter, sur... Voilà, tout le monde, je pense, l'a fait. Et le nombre de fois où la rare de Dark Broly est revenue dans nos discussions, voilà, c'est incalculable. On en reparlera dans les ratas, mais ce qu'ils ont fait pour Dark Broly n'est pas suffisant. Les gens qui veulent déjà ranger leur Dark Broly, un conseil, remettez-les dans vos plus belles sleeves. Le leader, il y a toujours moyen de le jouer. On verra que ce sera plus compliqué face à certains match-ups, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais pour moi, le leader est loin d'être mort. Parce qu'aujourd'hui, vous avez toujours le panel complet du trio infernal, le bloqueur, la SR et la rare. Vous avez toujours la rouge qui permet, sans rien faire, d'aller créer un point de vie de l'adversaire. OK. Là où, par contre, vous allez manger, c'est effectivement vos deux, voire trois cris du cœur que vous aviez dans vos listes, vous allez vous limiter à un. Est-ce qu'on va la jouer ? Ça, on va en parler juste après. Est-ce qu'il y a autre chose ? Parce qu'effectivement, Dark Broly, je suis assez d'accord là-dessus. Ça manque de punition. Ça ne sert à rien de parler d'SS parce que c'est une méta américaine, déjà. Mais SES, c'est reculé. Lui, il va peut-être prendre bientôt. Si les Américains se rendent compte d'à côté du leader sur lequel ils sont passés... Oui, tout à fait. Moi, dans la vidéo, je parlais de CBL parce que j'aime pas les... En fait, on en parlera pour les limitations, mais il y a des cartes, des fois, je trouve que les limiter 1, ça ne sert à rien, c'est augmenter la variance. Oui. Tu as autant envie de retourner la table quand tu as un CBL limiter 1 que là, si tu prends encore un SS4 Cris du cœur sur Dark Broly. Oui, c'est d'accord. Et puis, il y a le Super C10, ça veut dire qu'il y a potentiellement deux CBL maintenant dans le jeu. Aujourd'hui, il y a deux CBL dans la plupart des decks qui sont armés de Freezer. Aujourd'hui, il n'y a que Mecha Freezer. Mais si demain, ils nous designent un nouvel armé de Freezer, en jaune, il y aura deux CBL. Je suis assez d'accord là-dessus. Ok. En effet, peut-être parlons un petit peu de Soul Striker. Pour moi, c'est le même modèle que Mecha Freezer. Ils ont fait un leader qui est beaucoup trop générique. La banlist, on ne va pas se le cacher, elle est américano-centrée. J'ai toujours un petit peu de mal à comprendre la démarche de Bandai puisque certes, je pense que le gros de leur revenu vient du territoire nord-américain ou même de l'Amérique du Sud ou que sais-je. L'Europe, je pense que ça pèse quand même un certain poids et j'ai un peu l'impression que Bandai n'écoute que les Américains puisque si on prend l'exemple de Soul Striker, chez eux, c'est un deck rogue. C'est un deck qui va se jouer avec les Power Rangers, c'est un deck sur lequel ils vont tenter des builds complètement pétés alors qu'il suffit simplement de prendre les dernières decks list qui ont top. Les Américains, s'ils regardaient autre chose que leur nombril, ça pourrait être pas mal. Et si jamais ça venait à se faire, là, ça va être compliqué parce que le format, il va être, on en reparlera, mais il va être beaucoup plus centré sur SS si il y a un Américain qui arrive à top avec que sur du Baby ou d'autres cartes. Est-ce que vous voyez autre chose ou est-ce que vous voulez qu'on passe aux cartes limitées ? Limitation, manchaine. Eh ben, on y va. OK. Eh ben, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, on va parler de Cri du Coeur. Est-ce que Cri du Coeur, malgré sa limitation à 1, va continuer à être joué ? Et si oui, dans quel deck ? Moi, je pense que la limitation, ça va augmenter le nombre de joueurs qui veulent la jouer, en fait. Je suis assez d'accord. Tout à fait. J'ai lu plusieurs fois ce commentaire-là, d'ailleurs, sur la banliste, alors que ce soit en anglais ou en français, et Ismail l'évoquait tout à l'heure. Prendre un Cri du Coeur sur un Roi Vegeta, sur un Dark Broly, sur ce qui était capable de turbo poser une battle assez rapidement, ça faisait toujours chier, mais le mec en jouait 3 dans son deck, donc à un moment, c'est le jeu. Là, on se dit, on peut tourner autour, on est tranquille, parce que le mec n'en joue qu'un seul, sauf qu'avec la RN, vous avez toujours au moyen de le piocher, et ça peut clairement retourner une game comme une CBL. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû la bannir, cette carte ? Non, vraiment, je pense que la limite à 1, c'est juste augmenter les problèmes. Tout à fait. Non, oui, la limite à 1, ça ne change pas grand-chose en soi. Non, pour moi, ça augmente le problème. Le fait que ce soit à 3, en général, c'est soit les gens voulaient jouer la version avec Cri du Coeur, soit ils ne la jouaient pas. Alors là, avec la 1, maintenant, tout le monde dit, j'ai une chance de sortir que du Coeur, je vais le mettre. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Il dit, dans mon deck, j'ai le potentiel de le sortir, si je le pioche, tant mieux, je le sors, je vais gagner, si je ne le sors pas, tant pis, ce n'est pas grave, je vais gagner autrement. Mais, tu peux la mettre beaucoup plus, entre guillemets. C'est ça, c'est-à-dire que tu n'as plus autant à réfléchir sur l'espace que tu dois lui dédier. Là, tu peux monter à 51 cartes si tu as 50 cartes dans le deck, et que ça ne va pas ruiner ta stratégie. Par contre, si tu la pioches et que tu es capable de la poser, en effet, il y a moyen de retourner une table. Ok. Pour moi, cette carte aurait dû être bannie. Pourtant, joueur de Dark Broly, je peux aujourd'hui la jouer dans d'autres decks qui pourraient la sortir assez facilement. Je trouve que c'est toujours problématique. On parlait de Free Value. Aujourd'hui, vous avez un virus qui a été banni, qui est un peu 15 cartes. Alors, certes, avec tout l'abus qui peut en découler derrière, alors que là, vous avez une carte qui est 30 000. Soit tu perds un point de vie, soit je draw 2. Donc, je fais un flat plus 2. Et qui a tricel frappe. Et qui, clairement, si elle n'est pas contrée, vous mangez. Donc, moi, c'est mon avis. Oui, clairement, je suis d'accord. Je pense que cette carte aurait dû être bannie. Bardock le résolu. Est-ce que ça valait le coup de la limiter à 1 ? Pour moi, c'est même débat. Ouais. Sachant que tu n'étais pas forcément joué, et maintenant, la dernière fois que j'ai vu cette carte sortir, c'était dans mon Broly Swap, puisque la possibilité de critique était quasi infinie sur ce deck. Broly Swap, aujourd'hui, il est mort dans le film, malheureusement, avec tous les counters qui existent. C'est un peu compliqué de leur sortir, désolé Quentin. À part que je fous, il n'est pas mort. C'est ça. Mais, objectivement, non. Vas-y, je t'en prie. Il y en a qui le jouaient dans Lunch. Oui, mais Lunch... Rouge-Verte avec Allianz. Oui. Il y en a qui le tentaient. Avec le Piccolo SR, etc. Mais c'est pareil, toujours dans une logique et dans un raisonnement purement top méta, Lunch, c'est un deck rogue. Et c'était effectivement le seul deck qui était capable de la jouer sans que ça pose trop de soucis. mais aujourd'hui, je ne vois pas où cette carte pourrait être positionnée. Alors, encore une fois, là où c'est compliqué, c'est qu'il nous manque une donnée. C'est une carte qui, à la base, même si elle est noire, se joue dans un deck rouge. Est-ce que Jiren ne va pas nous mettre d'accord ? On le verra. Mais c'est toujours pareil, si Jiren ne nous met pas d'accord, ça se trouve, les prochains leaders rouges poseront soucis parce qu'ils sont capables d'infliger beaucoup de dégâts en critique et donc forcément de pouvoir faire appel à cette carte assez facilement. Mais je vous rejoins, la limitation à 1 de ce Bardock n'a pas de sens. Pour moi, s'il aurait fallu faire quelque chose, c'était de le ban. Est-ce qu'il fallait... Dis-moi. Le Bardock, par rapport à toutes les autres cartes dont on a parlé depuis le début, en termes d'impact dans une game, même quand il est anecdotique, c'est un plus qui est relou quand le mec l'a systématiquement T1 parce qu'il en a 3 dans le deck. Là, c'est bien qu'il puisse jouer avec sa 15k à double frappe. Tout à fait. Pour moi, je peux me tromper, encore une fois, je ne suis pas Bandai, mais c'est du ban préventif. Ce n'est pas pour autre chose parce qu'effectivement, cette carte n'était pas jouée. Vous annonce Piccolo, Eradicateur, Rouge Vert, donc ça veut dire que là aussi, c'est l'utiliser une multi. Oui, tout à fait. OK. Là où je suis un peu plus fâché, mais bon, après, encore une fois, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Le Bergamo. Est-ce que Bergamo a encore un intérêt d'être joué en étant limité à un seul exemplaire ? Parce qu'autant un Bardock le résolu, c'est anecdotique, autant Bergamo, tu le joues quand même. Bien sûr, Bergamo, c'est vraiment trop fort. C'est la meilleure carte du jaune. Franchement, c'est une déception que ce soit limité. Je suis entièrement d'accord. Pour avoir acheté un playset avant la banlist, j'avais qu'à être un peu plus patient. Je suis un peu dégoûté, mais bon, tant pis, c'est le jeu. Est-ce qu'il va avoir toujours autant d'impact, parce que ça reste une one-off maintenant, que le fait de pouvoir le jouer notamment dans Mecha Fuser à trois exemplaires ou dans un Gotenks en deux exemplaires ? Parce que le truc, c'est que ça demande quand même d'orienter son deck dans l'inclinaison de battle, dans l'inclinaison de leader, notamment avec le super combo Zamasu. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est de devoir dédier de l'engine pour une carte qui finalement est limitée en un seul exemplaire. Est-ce que vous avez le même ressenti ? Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais après, avec les deckards, de toute façon, ça reste toujours les doubles jaunes. Bergamo ou pas, en vrai, OK, après, Bergamo, quand même, c'est vrai que la montagne qu'il avait, c'est de coucher des énergies et certaines couleurs ou certaines deck ne peuvent pas avoir de réponse contre ça. Pensez au noir. Zamasu disparaissait un peu, il va disparaître totalement parce que tu auras moins de Bergamo, mais après, le jaune maintenant dans sa mécanique de base a toujours des autos qui couchent des trucs. Il faudra juste, quand tu brûleras ta cartouche Bergamo, ce sera juste pour kill, par contre. Tu ne pourras pas gogoliser tes Bergamo tous les tours pour full tablemer. Tu devras utiliser une fois ton Bergamo et tu devras faire mal. Je pense que ce sera un peu... Vas-y, Mehdi, je t'en prie. Après, quand tu dis que Zamasu va disparaître, je ne suis pas d'accord. Normalement, si tu veux jouer le mécanique correctement, à l'heure actuelle, tu passes sur une mécanique égile. Pour moi, Zamasu... Tu joues hit ? Tu joues hit ou jack ? Ah bon, tu ne mets plus qu'à Zamasu, tu mets deux Zamasu. Non, tu mets deux, après coucher un leader avec Zamasu, ça reste toujours aussi faire. Oui, ça ne lui fait pas de son CA du tout. En bref, c'est mal. Bergamo ou pas, Zamasu, ça reste toujours OK. Je pense que pour moi, le Bergamo, ça va devenir un peu l'espace-temps de finish dans plein de decks. C'est comme l'a évoqué Ismaël, à partir du moment où vous l'avez en main, vous avez le setup pour pouvoir le poser et que vous êtes déjà installé. En effet, ça permet de littéralement terminer l'adversaire, lui coucher ses deux dernières énergies ou son bloqueur et une énergie, que sais-je, et effectivement, d'aller pousser avec ce que vous avez pour aller terminer les points de vie de l'adversaire. Ça va devenir juste plus tactique entre guillemets de le jouer. C'est-à-dire que tu vas plus le spammer, genre t'en mets deux et ça devient ingérable en fait. C'est juste que du coup, ça va être mieux. Après, est-ce que le limiter c'était la solution ? Je ne sais pas, mais je suis très surpris en perso. Je ne m'y attendais absolument pas. Autant le ban, parce que finalement, on parle de Bergamo, donc derrière se dessine Mégafreezer, autant le ban de U9, je suis juste entièrement en phase et en regardant ça, en me réveillant ce matin, j'ai fait OK, normal. Autant la limitation du Bergamo, j'ai fait Ah, d'accord, OK. Je ne l'ai pas vu aller non plus perso, mais... Non, du tout. Après, quand tu vois l'extra qui est sorti dans cette 13, c'est la puissance d'un superfile, ça se justifie un peu. Parce que tu peux pousser une carte en bas en activation battle, tu pioches 1 et tu poses l'alarmement pour 2. Oui, mais dans ce cas, est-ce que pas juste un limite 1, peut-être, tu vois, genre, tu peux en mettre 15 sur le board ? T'en fais qu'un, t'as soumis. T'en fais qu'un, je ne sais pas. T'en fais qu'un seul ? Parce qu'en vrai, dans le pire des cas... T'en fais qu'un seul, mais là, disons que ça rapporte un aspect où tu dois vraiment le mettre au bon moment. Il ne faut surtout pas te tromper parce qu'après, il est mort, il est mort. Oui, non, mais le limite 1 ne serait pas été gênant parce que tu aurais juste ok, perdu une frappe à 20 000, mais voilà, tu aurais tapé, tu aurais combo ton bergamot avec n'importe quelle carte avec laquelle tu tapes et tu en reposes un autre sur le tour où tu veux kill, tu vois. En effet, s'il fallait le sauver, tu faisais un errata comme quoi tu ne pouvais le jouer que pendant ton tour parce que la raison évoquée, c'était que c'était unfair de le faire tout le temps pendant le tour de l'adversaire où il ne pouvait juste pas jouer au jeu. C'est d'accord. Ok, ok, la mort de King Piccolo, on va parler de la limitation de Drum. Alors après, c'est une question, est-ce que selon vous, parce que finalement, c'est ça qui est sous-jacent, est-ce que ça tue le deck ou est-ce que le deck est toujours viable ? Pour moi, le deck, il prend une grosse claque. Oui. Franchement, Drum, c'était son plus bel atout en vrai. Bien sûr. Tu déslives tes 45 communes que tu as dans KP et tu prépares au pire pour le starter deck qui va sortir rouge, mais... En gros, je ne suis pas sur Roi Vegeta si tu as envie de continuer à jouer rouge, mais en effet, pour moi, est-ce qu'on n'est pas un peu contents ? Enfin, moi personnellement, après, aucune... T'as une autre variante, excuse-moi, qui rentre en compte, c'est que le deck contre SS ne peut rien faire, entre guillemets, et cette banne va faire pousser des SS un peu partout. Oui. Je pense. Oui. En France. Je parle pour la méta française. Je pense qu'il n'y a pas un seul Américain qui a gagné contre un KP en mettant Free 0 à 5. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour nous, en France, en tout cas, non seulement il y a cette carte qui est limitée, mais en plus, le fait que sûrement pas mal de SS vont arriver, ça va vraiment déglinguer le deck jusqu'au fond. Oui, je pense que de toute façon, comme le disait Mehdi, ça a été la plus belle arme de King Piccolo. Pour rappel, le leader King Piccolo, il abusait de sa mécanique de pouvoir bloquer avec un drum, en reposer un autre, malusser une carte. Vous aviez potentiellement la possibilité de défendre quasi 3-4 frappes avec 0 énergie. Là, aujourd'hui, ce qui reste, c'est quoi ? C'est grossièrement une battle qui va vous faire draw si vous avez l'unisson. C'est une battle qui va taper deux fois. Et c'est tout. Vous avez pu, en fait, toute la tempo que vous apportez le drum. Et oui, malheureusement, je pense qu'en faisant ça, ils ont littéralement assassiné le deck. Là où je suis quand même assez surpris, c'est que autant quand le deck est sorti il a enchaîné les tops. Par contre, si vous regardez les résultats, alors je parle de méta américaine parce que c'est toujours pareil, on est américano centré finalement sur cette banlist. King Piccolo, on le voyait quasi plus. Enfin, je peux me tromper, mais je ne le voyais pas en fait dans les top 8 pour le coup. Oui, c'est vrai qu'en Amérique, on ne le voyait pas trop. Oui, alors qu'à un moment, il était ultra dominant, mais dernièrement, c'était plus fort. ça grattait. C'est ça, ça prenait, ça pouvait prendre un slot. Il y avait toujours un mec qui ramenait son truc et qui arrivait à, parce qu'il avait réussi à toucher ses 3 drums de la partie ou ses 4 drums qui gagnaient là-dessus à chaque fois. Mais est-ce que, c'est toujours pareil, toujours la question à se poser, est-ce que selon vous le deck méritait un ban ? Parce que c'est ça en fait, on limite drum, on ban le deck pour le coup, on ne va pas se mentir. J'avoue que le mettre en limite à 1 avec sa classe deck, c'est un peu dommage. Oui. Je l'aurais mis peut-être juste un unique en fait. Pour moi, ça aurait été très bien. Je pense aussi. Oui, je suis assez en phase de la. Ça aurait ralenti un peu l'effet débile de je pose 4 drums dans le même tour. Et ça aurait suffi à ce qu'une deck soit moins fort mais toujours jouable et compétitif. Là, vraiment... Ok. C'est une banne de simili-rotation ça ? Après, c'est mon avis, je ne suis pas expert. On balayera ça... C'est juste pour passer à autre chose, c'est tout. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, peut-être. Il y avait aussi... L'unisson qui prend rien. Vas-y, je t'en prie. L'unisson ne prend rien. Ça raccorde avec ce que tu as dit, l'unisson qui prend rien. Là aussi, c'est parce qu'ils veulent l'utiliser dans le starter deck rouge. Oui, c'est ça. Ils ont une autre vie pour l'unisson, entre guillemets. Mais le l'unisson est un passe-partout et en effet, il aurait fallu... Nous, on avait évoqué la chose suivante. Il aurait fallu les coller le keyword limite 1 sur son auto, voilà, de laisser le choix au joueur adverse, enfin, de laisser le choix au joueur qui pose l'unisson de casser la battle quand il a envie. Et là, aujourd'hui, voilà, vous avez votre unisson à Piccolo, le mec joue Cold, il a perdu la partie, littéralement. Chaque compte qui va vous poser, c'est une battle en moins, c'est du C en moins. Puis vous n'avez pas que ça, vous avez plein de decks qui vont souffrir sur le simple fait que l'unisson Piccolo ne soit pas ératé. Je pense qu'il aurait fallu faire ça, il aurait fallu limiter le drum à 1 sur le terrain, il aurait fallu érater le Piccolo Unisson, ce qui aurait quand même permis de continuer à jouer le deck, il n'aurait pas été aussi fort. Mais, voilà, là, aujourd'hui, ils ont juste décidé de détruire littéralement le leader, de dire on arrête avec Kp et on passe à autre chose. Ce qui est dommage, c'est qu'il y avait quand même du potentiel. Ils ont designé le starter autour, c'est comme Senzu dans Bardock masqué, ils se disent que ça fait partie du package du starter, on ne banne pas. C'est ça, je suis assez d'accord là-dessus. Plus difficile, vas-y, Mehdi. Après, moi, je vais juste trancher sur l'unisson Piccolo parce qu'on regarde quand même les autres couleurs. Je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup d'unissons, les rouges, personnellement. Moi, je trouve que ce n'est pas plus mal qu'ils ont l'unisson Piccolo parce que c'est vrai que quand je vois par exemple en bleu ou en vert et même en jaune, je trouve qu'ils ont de très bonnes unissons. C'est le bleu qui est le rouge. Oui. Le rouge, ils n'ont pas beaucoup d'unissons. Aujourd'hui, il y a deux unissons viables, alors peut-être trois avec le KB qui va arriver dans le starter deck, mais vous avez Jiren qui brille véritablement que dans Roi Végéta parce que ça reste compliqué de l'optimiser et puis vous avez sept unissons qui par contre, lui, a l'avantage d'être générique et dès que vous jouez un deck rouge et que vous avez les counterplay Yamcha, voilà. C'est pour ça que pour moi, c'est bien content qu'ils ne sont plutôt rien pris parce que ça fait un peu le rouge. Je ne vais pas te mentir, moi, c'est le cas aussi. Dans ma liste Roi Végéta, on ne peut plus heureux d'avoir toujours mon auto qui va pro qu'autant de fois que je le souhaite et de pouvoir en bénéficier en quatre exemplaires. Alors, question plus... Vas-y, Mehdi, pardon. Non, non, j'imagine qu'on est bien content. Question plus compliquée, est-ce qu'il aurait fallu limiter d'autres pertes ? Le truc, c'est que ce que je retiendrai de votre discours, c'est la limitation, c'est nul et je vous rejoins parce que finalement, ça augmente la variance des decks. Mais est-ce qu'il aurait fallu ? Voilà. Faire d'autres limitations dans la méta actuelle. Moi, j'aurais bien limité U9, en vrai. Pierre, le mec, tu en fais un dans la partie. C'est un moteur de pioche et c'est cool. Tu peux y en faire un. Je ne suis pas complètement d'accord parce qu'on l'aurait quand même joué. Après, je ne sais pas. En vrai, le fait de limiter U9, je pense que les gens ne l'auraient pas joué parce que du coup, il aurait fallu dédier d'autres cartes pour pouvoir... Tu joues en Basile ? Ouais, en Basile. Tu mettais le chapitre, tu joues juste en Basile. Ouais, mais tu penses surtout que ça sorte à l'envers, que tu es le Basile dans la main, le U9... C'est ça. Et que tu es U9 dans la main, que le mec soit encore d'étape, du coup, tu ne profites pas de l'effet à fond. Je ne suis pas prêt à vendre ma peau pour défendre le U9 qui aurait été juste limité. Mais je dis juste que ça aurait été cool de laisser à Mecca un petit moteur de pioche, tu vois, une moine de l'effet. Ouais, tu comprends ton point de vue. Parce que le mec te fait un U9 dans la game, tu ne retournes pas à la table. Par contre, tu prends un SS4, oui. Non, non, c'est bon, non. C'est juste que ce genre de limitation, enfin, il y a un delta entre une limitation de CBL, une limitation de SS4, une limitation de Trunks bleu à l'époque, qui avait pris pour Heroes Storm. Oui. C'est des trucs qui sont beaucoup moins impactants. Le mec, ok, il pioche, il fait du CA4 une fois dans la partie, ça lui lance sa game, c'est tout. Je suis assez d'accord. Ouais, ok. Est-ce que tu vois d'autres choses, toi, Mehdi, ou pas ? En limité, non, non, non. Ok, Marco ? Non, en limité, non. J'aime pas trop l'idée limitée. J'aime pas cette idée non plus. Je comprends pas l'intérêt de... Parce qu'effectivement, avec ce système de variance, voilà, le but de Dragon Ball, c'est que ça reste un jeu d'échec. Pour moi, il y a cette notion d'échec, cette notion d'anticipation des tours, de l'adversaire, et on n'a plus, en fait, alors en tant qu'adversaire, j'entends, on n'a plus cette possibilité de calculer, de se dire, ok, là, ce tour-ci, on va prendre l'exemple de SS4, je sais que je vais prendre de SS4, donc je vais set-up mon tour de telle manière à éviter de manger le moins possible. Garder un violent race, ou être capable de le malucer, ou de lâcher un freezer quand on s'ouvre. Là, c'est une notion qu'on n'aura pas. Parce qu'en fait, on va vouloir optimiser son tour autour d'une arrivée SS4 s'il est dans son dernier point de vie, et ça s'arrête là. Oui, voilà, ça t'oblige à jouer autour d'une carte qu'il a en one-off et que potentiellement il n'a pas dans sa main, et c'est le moment où tu vas la prendre. Je suis d'accord sans être d'accord, parce qu'en fait, le joueur qui joue SS4, il y a des moments où il a tendance à trop vouloir la jouer, et du coup, tu te rends compte des fois qu'il joue dessus. Donc en finale, je trouve que c'est un peu plus entre guillemets chiant pour le mec qui est en one-off, parce qu'il va se diriger SS4, je vais essayer d'éveiller par rapport à ce tour-là, pour la poser ce tour-là, etc. Moi, je trouve ça plus chiant pour le mec qui la joue plutôt que le mec qui la joue. C'est le syndrome du mec qui fout sa première SCR. C'est un peu... Il veut absolument la poser et qu'il tient à cet up autour de ça. Et il se fait bait, et du coup, il se bait tout seul. Pour moi, c'est en vrai un bon errata d'une carte ou une ban, puis après, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a plusieurs cartes qui sont reprises, ce n'est pas la même carte, mais c'est le même effet. Par exemple, le Bardock promo, c'est l'ancien Bardock qui est amélioré. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une carte qui ait à peu près plus ou moins l'effet de pan qui arrive à l'avenir, mais qui soit plus régulée. Pourquoi pas ? Effectivement, avec une configuration différente. OK. On va passer au Zerata, parce que mine de rien, ça fait quand même quelques temps qu'on est sur les deux premiers pans de la banlist. On va commencer par Xenocel. Alors pour moi, c'est la plus grosse déception. le Xenocel SEL pour le coup. Est-ce que cette carte, parce qu'en fait, c'est surtout la raison évoquée. Donc on va rappeler, Bandai nous dit, on a décidé de rater Xenocel. Donc si vous voulez obtenir la quadruple et la réplique, il va falloir le jouer à 5 énergies. Parce qu'on part du principe qu'on veut l'équilibrer par rapport aux secrètes qui sont déjà dans le circuit et qui vont sortir. Et là, je suis complètement en désaccord avec eux parce qu'aujourd'hui, vous avez une Kaï qui va sortir au troisième tour pour une seule énergie qui va être capable de raser un board. Vous avez un équivalent de CBL qui pour info en tape à 40 000 critiques qui paraît sortir à T3 pour une seule énergie. Vous avez un Baby Hachia qui gobe une battle. Voilà, tant qu'à faire. Vous avez un Baby Hachia qui est juste capable de vous dire je suis Wyss, je suis des dieux, à moi de jouer pour zéro énergie qui en plus peut être joué avec n'importe quelle couleur tant que votre leader il est bleu dans vos énergies. Là, on a une carte il faut attendre T5 il faut avoir un board de 12 ce qui n'est plus possible pour moi en jaune ou en vert c'est très compliqué il y a peut-être D à part CIN Shenron Et le CIN ça traumatise personne tu peux perdre ton CIN mais ça va Et puis CIN vient de mourir à l'enfant A part si je joue aussi vert, jaune avec des apparitions et c'est le dénon il joue après En vrai, à part leur laisser le bénéfice du doute que c'est préventif ça fait très peu sens Je vois que ça mais pour moi je pense que ce soit du préventif parce que la raison évoquée ne nous dirige pas vers ça et je suis vraiment extrêmement attristé pour ceux qui ont claqué un énorme billet dedans ou qui comptaient essayer de monter un truc autour de cette carte pour moi ça reste une secrète ça reste un énorme investissement autant se faire rater son deck capé qui nous a coûté allez, 150 balles et on a quand même une plétoire de cartes pour 150 balles on a un deck complet là, il y a des gens qui, alors c'est pas mon cas mais il y a des gens qui ont mis des 300-350 euros dans une carte au passage est moche parce que bon ça après c'est les couleurs mais la carte est moche finalement tu dis ? tu te lâches dis donc la carte est moche je suis désolé après peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont essayer de me convaincre d'eux mais voilà ça reste une grosse mouche bref la fashion police c'est une grosse mythe et je n'ai pas du partenu sauf que derrière voilà vous avez une carte qui vous a coûté 350 euros et on vous dit littéralement laissez-la dans votre classeur parce que vous avez un nouveau goût qui est juste complètement craqué que vous allez jouer ou si vous jouez jaune un Super C17 ou éventuellement si vous avez déjà investi vous jouez le gorille voilà vous payez un vous pétez n'importe quoi ou vous pouvez le payer 4 si vous êtes dans l'exotisme pour aller finir l'adversaire à aujourd'hui ah non mais je ne suis pas content bref peu importe en vrai en deux lignes ils auraient juste dit acheter les nouvelles SCR ça aurait été paru aussi ouais bah c'est exactement en fait je pense que c'est ça après en vrai moi ça fait vraiment que je pense qu'elle devrait se prendre quelque chose parce que c'est vrai qu'elle sort un peu trop tôt dans la partie donc je suis d'accord qu'il y a fait quelque chose après vu qu'apparemment il va leur ralentir le format peut-être que c'est Zeno il faudrait qu'on la joue autrement après c'est un impact c'est la première SCR qui est touchée par la baliste c'est pas un errata de ah pardon en fait on l'a mal écrite c'est un vrai errata oui c'est un vrai errata c'est avant il y avait des gens qui venaient à toutes les balistes non mais de toute façon il n'y a jamais eu de SCR qui a été touché donc ça ne va pas arriver on était tous sur cette optique là nous on avait alors vous allez me confirmer si c'est bien ce qu'on a dit on avait supposé s'il y avait eu quelque chose à faire un coup sur le successeur on avait pensé à du 2 voire du 3 est-ce que ça n'aurait pas été finalement plus juste de faire ça bah non le mot il n'est même pas utilisé c'est dommage de de vouloir faire quelque chose sur un broclier qui n'aime pas jouer en fait c'est dommage ouais je vais poser une question c'est tout cas vas-y vous avez perdu combien de fois sur un Xenocel qui sort T2 ou T3 ? bah moi j'ai jamais j'ai jamais affronté Synagro donc je ne peux pas te dire jamais je compte Syn donc je ne peux pas te dire non plus mais dans tous les cas la carte là c'est compliqué T5 c'est beaucoup trop tard oui à moins que la méta à moins que la méta se ralentisse significativement et que vraiment tu vas vraiment régulièrement sur du T5-T6 ce qui m'étonnerait fort le gars qui veut m'expliquer que dans Synagro ces Xenocel il est facile à sortir oui par le coup non par l'autorisation il faut qu'il se lève tôt bien sûr parce que enfin il y a peut-être un mec dans le monde qui est vraiment Joe le Poissard qui est mort 4 fois sur un Xenocel dans cette méta là T3 mais en fait le combo abusé craqué du fion c'est je pose Xenocel T3 et j'ai fait ma pen je le retape ok t'as le même effet que T5 ce fladiscard c'est vraiment mais ok le gars il a une sortie godlike il te fait il te fait promo il tape triple au pire il a la pen il tape une deuxième fois triple il fait Xenocel ok là c'est trop mais là tu vires la pen faut que le gars il ait quand même une bête de sortie et c'est quand même une SCR c'est une SCR ok après ça veut dire quelque chose ça veut dire qu'ils n'ont pas peur de toucher au SCR ah bah là du coup oui on sait qu'ils peuvent tirer à balle réelle sur tout et n'importe quoi là au moins on est fixé au moins ça risque de calmer les esprits de certains c'est que voilà il n'y aura plus de cette carte est l'intouchable voilà on sait que tout le monde peut y passer ok on va peut-être passer à la suivante catastrophique est-ce que c'est pas anecdotique dans la méta déjà française exactement ok moi je pense que si le deck est très peu représenté en ce moment je ne le vois pas revenir non plus dans le mois prochain ou dans les mois qui suivent bah après on ne sait pas vu que le format ralenti c'est toujours complètement je pense qu'ils ont voulu s'éviter le problème du gars le format se ralentit il y a des decks qui font rien pendant 2-3 tours le gars auto-win sans interaction franchement ça a été prouvé plus d'une fois qu'à chaque fois que le format ralentissait invoqueur ça revenait en force alors ça franchement on va regarder les métiers précédents aujourd'hui même sans le ban de catastrophique parce que c'est un ban on a pu le jouer pour le coup ce leader moi pour moi le deck était déjà mort enfin personnellement je jouerai Végéta je sais qu'il n'aura pas la possibilité de me catastrophique avant au moins son T5 je pose Jiren j'ai gagné je pars du principe où le mec il ne va jamais poser son rival Seeker ce qui fait qu'il prendra un moins 20 et il aura tout simplement perdu la partie sachant que c'est dommage qu'on ait perdu 4 arts sur la BT en cours qui va arriver ouais tout à fait le truc c'est que il y a ça et puis s'il veut parce qu'un vocateur il n'a pas qu'un seul plan de jeu il a la secrète où il a où il a sa mitraillette enfin moi je l'attends j'ai Violent j'ai tout pour pouvoir le gérer donc ça me posait zéro soucis pour le coup oui mais tu parles pour toi mais tu parles pour le deck bien sûr mais sauf que enfin on en reparlera tout à l'heure mais tu pètes par hier il y en a quand même beaucoup maintenant oui non non le style avec Vegeta est plus joli et après il faut dire aussi que la carte je la trouve un peu débile en fait dans l'esprit oui je suis entièrement d'accord et c'est ce que de toute façon toujours pareil américano vas-y dis moi je pense que c'est pour ça que tu avais été touché c'est qu'on voit vraiment la carte elle est vraiment débile bien sûr le truc c'est que vous aviez la capacité en fait avec votre deck de dire t'as 8 points de vie enfin 7 t'as peut-être pas abusé et je te passe de 7 à 0 sans que t'aie absolument rien tu peux pas interagir voilà tu peux pas interagir c'est le problème du pic PV c'est un drop 3 qui a pas d'efflect après c'est un drop 6 qui a pas d'efflect il y en a un qui a d'efflect non 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 les deux n'avaient pas d'efflect c'est juste celui A3 car c'est le Vegeta A3 mais maintenant il se réagirait plein de trucs qui pètent barrière les Goku A6 il n'y en a aucun qui a d'efflect non non c'est le mitraillette la promo la promo avait d'efflection la promo avait d'efflect qui était un autre plan de jeu tout à fait après voilà on va pas se mentir le leader aussi brillait par ces deux effets c'est deux effets par partie de surge qui permet justement de virer le counterplay et ça permettait de pouvoir séquencer sans aucun souci le rival seeker il faut un U7 sur le terrain ce qui était difficile avec l'épée de barrière actuelle si t'as pas d'U7 sur le terrain t'as pas d'effet leader de le rire de la main c'est vrai c'est vrai qu'il y avait beaucoup de parties que j'ai vu moi en invocateur où le mec ne pouvait même pas proposer Vegeta parce que s'il faisait ça il avait perdu son après on en reparlera après sur un un air atteint d'un leader qui tient particulièrement à coeur à Marco il y a des leaders aussi à un moment ils font 4, 5, 6 bt il est temps de leur dire au revoir c'est aussi une rotation naturelle des fois à la bannis parce que là aussi on passe un cap de le jeu est suffisamment long pour que c'est juste le jeu qui décide de mettre fin à la vie d'un leader pour faire place aux autres je suis assez d'accord ok je pense aussi à un moment donné c'est normal qu'il y ait un tournois Madjin est-ce qu'on en parle du terrain est-ce que ça a vraiment du sens d'avoir les ratés un truc qui en effet est un des meilleurs deckrogs en BO1 parce que si vous étiez pas prêt à affronter Madjin vous perdiez T2 sans aucun soucis ben voilà le terrain pour résumer la chose il va vous faire perdre un tour c'est-à-dire que si vous voulez faire le même tour que ce que vous faisiez T2 vous attendez un tour de plus sauf que sur un format BO3 est-ce qu'on jouera toujours Madjin beaucoup de personnes n'étaient pas contents et en gros Banda ils ont fait vous inquiétez plus dans la prochaine méta c'est impossible que tu meurs avec une énergie en fait pour moi le terrain là c'est juste il suit la ligne du fait qu'on se calme sur l'hyperagro tout simplement il suit il suit la ligne directrice pour moi il n'y a pas plus à dire en fait sur cette carte elle n'est pas spécialement ni citée ni nulle c'est juste qu'ils ont décidé de se calmer sur l'hyperagro alors ils essaient de suivre la ligne directrice comme tu as dit voilà quoi oui je pense qu'on peut avoir le même discours par rapport à Gohan Reboot c'est exactement CQH c'est le même délire ok alors on va expressément sauter une ligne parce que c'est là dessus dont on parlera le plus on va esquiver la plan qui était juste mal écrit parce que Bandai il faut qu'il prenne des cours d'anglais la vidèle la vidèle j'ai dit quoi ? c'est pareil c'est une waifu le sexisme ordinaire c'est moche oh la la grave donc la vidèle on va esquiver parce que c'est juste que Bandai ne sait pas traduire du japonais à l'anglais donc ils ont fait un errata heureusement parce que sinon ça aurait été trop broken oui je pense ça aurait été le meilleur leader de la méta le leader tellement il est fort il lui faut deux fois la même carte en ce qu'il laisse pour que ça soit intéressant mais ça reste anecdotique en vrai pour une fois qu'il y ait de la vidèle de print mais je veux bien mais fais moi un truc sympa enfin voilà on va pas parler d'Izant de Vidèle mais tu peux pas critiquer cette bêté il y a la meilleure extra de l'histoire de l'humanité qui a été imprimée c'est vrai 4 fois en foil dans tout mes decks je vous le dis direct même si je joue pas vers je m'en fous photo commémorative meilleure carte de l'histoire c'est la meilleure carte y'a pas à chier le smoke c'est quoi déjà les ratas c'est juste qu'ils ont dit qu'il fallait être Mekikabura c'est ça pour le jouer c'est ça ouais c'est de la régulation un unisson qui était joué autre part voilà c'est vraiment l'unisson qui permet qui permet toujours de s'éveiller plus vite avec Mekikabura ok peut-être qu'ils feront un leader admettons Saiyan Wish comme ça y'a pas envie que tu fasses Sky tu vas chercher Black Smoke tu caches un tu le joues c'est ça toi tu le cas à la pente une petite loupe à la pente mais voilà c'est pas un truc qui fait grincer des dents ok et ben on retourne à la ligne du dessus parce que je pense que c'est là dessus qu'on va le plus épiloguer on commence par lequel le gros moche qui fusionne ou ok le gros moche masqué on finit par le gros leader de l'histoire pour rappel donc il ne touche pas à la face non éveillée votre leader va toujours piocher il va toujours s'éveiller quand il aura 4 points de vie il va draw 2 tout va bien il sera toujours à poil il n'aura pas de combo power par contre la donne change du côté éveillé donc l'effet c'est quoi c'est activation combat une fois par tour voilà ce qui change vous pouvez sacquer donc dégager de votre zone de combat ou de votre main une battle à 30 000 vous gagnez plus 5 000 jusqu'à la fin du combat on pouvait en abuser avant maintenant il va falloir être effectivement moins gourmand puisque l'effet est limité une fois par tour est-ce que c'est suffisant ? on en a parlé un peu tout à l'heure si c'est juste sur le leader oui en vrai il ne faut pas enlever plus sur le leader après c'est l'architecture qui est tout autour qui est un peu plus simple le leader en lui-même c'est vrai que le seul effet qui était broken c'est cet effet là de pouvoir automatiquement mettre tout ce qu'il veut en dispersion pour pouvoir réinvoquer les darkbroly et en même temps il pouvait se défendre gratuitement c'est le joueur moyen qui va prendre tarif le bon séquenceur il va s'en sortir oui le bon séquenceur celui qui a de l'achat à la meule parce que pour rappel c'était ça à l'époque darkbroly à l'époque non toujours maintenant mais on va commencer à parler au passé là où vous perdiez en CA à devoir défendre des frappes finalement vous récupériez ça sur la free value puisque vous mettiez 6 cartes en drop et vous jouiez n'importe quel n'importe quel broly on l'a évoqué tout à l'heure ce qui pour moi clairement aurait dû être touché c'est la rare la rare ne devrait pas exister puisque le truc c'est que vous avez en fait avec darkbroly l'avantage de ne pas avoir et ça c'est quelque chose je pense où vous trois vous serez d'accord de matchup négatif vous pouvez être aussi bien ultra gros et exposer votre adversaire parce que vous tapez avec des 30k et que le gars va devoir défendre ou alors vous installez face à des matchups comme SS ou d'autres matchups qui sont plus tempos KP par exemple qui l'était aussi et juste en fait spam votre heart tous les tours tapez des migras si vous l'avez en main et qu'il a pas été géré au counterplay voilà là aujourd'hui on pourra peut-être moins le faire moi personnellement darkbroly pour je pense continuer à jouer Roi Vegeta sur la prochaine meta me fait beaucoup moins peur il suffira juste de gérer Lara avec de la réduction de puissance il pourra pas du tout la cycler est-ce que vous pensez que ça restera un deck top meta ou est-ce que voilà je l'ai dit tout à l'heure mais votre avis vous c'est quoi ? ça restera fort je pense que honnêtement il fallait mieux tuer Lara je pense aussi après c'est un coup quand même on va pas dire que le truc a rien pris et que c'est anecdotique il y a quand même une limitation mais maintenant darkbroly c'est combien de cartes qui ont 0 de combo 16 max on peut cut à 14 peut-être oui parce qu'il y a eu tellement de renforts de 30k pour Gogeta qui sont importants dans le 5k combo que ça me vient débile pour moi le problème en fait de darkbroly c'était en fait que c'est le renfort de toute l'engine Gogeta qui est arrivée dedans ça a remplissé la drop ça a apporté des grosses battles pour 1 ça a pété barrière ça ajoute 25 double frappes en warpant pour moi ça fait trop être cible il va continuer darkbroly va continuer de frustrer en local pour gagner un event avec darkbroly maintenant je pense que c'est foutu parce que les ratas sont suffisamment impactants mais le gars qui en a marre de se faire ruiner son local parce qu'il ne peut rien faire contre darkbroly parce qu'il n'a pas envie de jouer rouge ou qu'il n'a pas envie de jouer rouge avec 150€ de buy en 13 il va continuer à être traumatisé je suis assez d'accord aujourd'hui la seule couleur qui était capable de lui tenir un peu la nick c'était c'est le rouge et si on joue pas rouge ça va devenir toujours aussi compliqué face à ce deck là est-ce qu'il aurait fallu qu'il soit dans la case banni selon vous parce que c'est surtout ça en fait je parle du leader est-ce que selon vous le leader méritait un ban non et ratas il ne peut jouer que des cartes contre un de cas ouais comme vous l'aviez évoqué moi je me rappelle que la dernière fois que j'ai joué darkbroly si je voulais avoir une drop à peu près convenable il fallait que je joue les gravy il fallait que je séquence correctement j'avais pas autant de free value là aujourd'hui de remplir sa drop vous avez juste à utiliser vos énergies voilà ça devient un nouveau truc dans darkbroly pour poser des gogetta qui vont pouvoir gérer en plus du board c'est-à-dire que la SR devient plus aussi impactante qu'avant vous avez même plus besoin de la SR en fait en gros vous allez jouer la rare tous les tours en vrai la rare tu la kick darkbroly s'il ne peut plus autant contrôler sa main et qu'il se fait un peu stall il a perdu il a perdu je suis assez d'accord là-dessus effectivement face à des match-up complètement tempo où il n'aura pas la possibilité de réduire le CR adverse darkbroly en fait c'est un énorme pouce de main parce que vous avez beaucoup de mains en fait sur le tour d'éveil et au fur et à mesure vous allez finir par vous épuiser sauf que là l'épuisement en fait il vous permet de recycler la rare donc de refaire perdre des cartes en main de l'adversaire et voilà là c'est compliqué ok je suis assez d'accord je pense que le leader n'a pas suffisamment été puni même si j'ai joué même si je radote mais tu peux toujours prendre SS4 toujours oui bien sûr avec la variante c'est le gars il l'a en main il va faire broly boule tu vas être là tu vas faire je vais pas cp parce que peu importe il va jouer celui qui a deflect et après il va faire SS4 tout à fait je suis assez d'accord là dessus ok bon on va laisser la main à Ismael pour aller du coup enterrer son leader favori je te passe la pelle si tu veux on va parler de Vegex on en a parlé pour invoqueur Vegex il est là depuis la BT10 si on compte les DB ça fait à peu près cette extension il a eu un petit creux en début de BT11 parce que Goten c'était un trop gros hard counter après il est revenu parce que c'était le hard counter de Broly Swap qui dominait la méta oui il était rock plus en BT12 là il est redevenu un peu tir 1 tir 1.5 suivant les avis c'est bien qu'il parte moi ça me rend triste parce que bon je vis dans le déni j'aurais aimé qu'il reste mais c'est pas gênant enfin il a fait son temps il y a quasiment un an il part ça laisse la place aux autres ça évitera qu'il mette des permanents Saiyan only à chaque fois qu'il sort du stuff pour des Saiyan noirs parce que c'était débile il faut bien vendre le nouveau starter il faut vendre le nouveau starter aussi qui est pas très ouf le truc c'est que là le Végex il est au même niveau que le starter qui fait un petit peu mieux parce qu'il a l'auto-éveil parce que Végex il pioche non éveillé mais ça je préfère c'est vrai Végex pioche non éveillé et Végex n'a pas besoin de taper pour pouvoir piocher ça c'est aussi un argument Végex pioche pour 0 après c'est quand même amusant d'attendre quand même la BT14 je le rappelle le leader est sorti il y a 4 extensions donc on est sur du 9-10 mois un peu plus je sais pas compter mais ça doit être à peu près ça c'était l'été dernier la BT10 et le bonhomme il a survécu à Cabanist il est arrivé trop tôt 3 plus celle-ci du coup tu vois c'est en vrai le starter qui aurait dû arriver là en BT14 ça aurait dû être Végex oui Bardock S3 aurait dû sortir en fait à ce moment-là en mode on vous fait un reboot machin vous allez kiffer vous allez pouvoir meuler et jouer des trucs et encore il n'y avait pas la free value qu'on a maintenant mais oui en vrai c'est marrant qu'ils soient bannis en même temps enfin pas bannis mais ils prennent un beau coup de Xanax en même temps que Reboot est banni parce que c'était vraiment les deux decks qui ont fumé une BT10 qui le rendent ignores je suis assez d'accord c'est un peu la même chose c'est marrant c'est au même titre que Végex qui est un starter deck pour moi Shenron à l'époque est sorti beaucoup trop tôt et a été littéralement explosé sorti du CDF parce que c'était une mécanique qui était juste absolument ingérable en fait de rampes et de poser des trucs énormes et que le mec ne pouvait pas gérer en fait Vanda ils ont testé des trucs ils ont dit vas-y on essaie un truc complètement craqué je pense qu'ils étaient au courant de ce qu'allait faire Végex en l'occurrence et ils n'ont pas réussi à le réguler parce que trop générique parce que l'engine elle demande certes d'être joué mais elle ne mange pas de place parce qu'au pire il faut juste les meuler une balise de mon spray ils trouvaient ça normal de jouer Végex avec U3 oui pour ça après ils ont sorti BBD une extension en Végex et ils l'ont mis dans le starter donc on ne me dise pas qu'ils ne l'ont pas testé dans Végex puisqu'ils l'ont mis dans le starter je ne sais pas ce qu'ils ont fait et ça a ruiné une extension entière le BBD 40k combo complètement avec le fou qui était capable de le cycler c'était assez débile voilà toujours jouable selon toi ou pas est-ce que tu vas continuer à le jouer ou même à un niveau fun ou est-ce que tu vas juste le ranger et passer sur autre chose on a testé parce que je suis un forceur donc je voulais le faire un peu mais c'est rogue oui tu augmentes l'aléatoire par 2-3 franchement et je pense que les joueurs noirs sont tout oui sur quoi tu penses pouvoir pivoter si tu devais continuer à jouer un leader noir là on peut tenter le BMS BT5 mais je pense que le plus stable et le plus convaincant c'est la même mécanique mais en beaucoup moins fort parce que tu n'as pas un espace temps gratuit comme ça c'est Gogeta Xeno c'est Gogeta Xeno je suis assez d'accord là-dessus sachant que alors on ne vous promet pas mon zémerveille avec le leader parce que ce n'est pas Vegex vous n'avez pas la free value de Vegex il va falloir payer ce que vous jouez mais dans une méta qui je pense risque d'être fortement dominée par SS ou Baby Gogeta Xeno ça reste selon moi et je pense selon d'autres un excellent call vous en pensez quoi vous ? Mehdi et Marco par exemple qui jouaient bleu en vrai Gogeta Xeno moi j'aime beaucoup le leader parce que je trouve que le leader il est super fort c'est Vegex en fer en fait c'est Vegex en équitable totalement d'accord il fait beaucoup de value en vrai il peut se piquer des PV il pioche ouais mais tu payes il reste dans la thématique union fusion tu peux plus draw c'est vraiment intéressant tu vois oui c'est à dire la SS tu payes 2 tu vois oui non je suis d'accord après et voilà tu l'as bien dit que Vegex au bout d'un moment ça s'est passé un peu trop tôt je veux des cartes gratuites au bout d'un moment ça commence à devenir rentier là la maniste elle commence à juste confirmer ce qu'on dit les cartes gratuites ça devient relou donc on se dégarrasse donc automatiquement voilà si tu veux de la gratuité il va falloir spirit boost ça va être honnêtement on a longuement longuement parlé de ça j'ai vraiment pensé que je ne suis pas un expert d'eux donc je vais peut-être très certainement me tromper mais je pensais honnêtement que le jeu allait s'orienter vers un format Yu-Gi-Oh avec le principe parce que la free value finalement c'est l'invocation spé chez eux je pense que les mecs se sont dit ok on va tenter un truc comme ça et que là ils sont en mode on fait marche arrière parce que Yu-Gi on a 5 cartes en main alors que dans DB on en a 15 16, 17, 18 et les possibilités sont beaucoup trop importantes et oui en effet pour moi ils veulent ralentir véritablement la méta et voilà revenir sur des trucs où tu veux jouer quelque chose paye peut-être pas le coût originel de la carte mais par contre il va falloir que tu râques tes énergies ouais je m'assure il faudrait que juste qu'on joue en fait tout simplement il y a trop de trucs où l'adversaire il faisait des choses et toi tu ne pouvais absolument rien faire où ils jouaient trop de choses facilement et toi tu es là et tu galères parce que tu veux tous les payer et l'autre il te regarde il reste full en table et il joue ses cartes c'est normal moi je citerais je citerais je citerais les gens de notre locaux nos copains qui vont très certainement nous écouter c'est des gens qui ont juste titre parce que chacun voit mesdits à sa porte qui ont lâché la méta pendant le confinement qui n'avaient pas envie de faire du online parce qu'effectivement le online c'est chiant etc et tous sont unanimes ils nous ont dit voilà on a repris le jeu ça va trop vite il se passe trop de choses il y a trop de trucs gratuits on n'arrive plus à suivre et en effet ben voilà aujourd'hui autant avant on savait on pouvait anticiper par rapport à ce que l'adversaire avait en énergie par rapport au leader qui jouait ce qu'il était capable de faire là aujourd'hui avec la free value qui est apportée par un nombre de cartes assez importante ça devient très compliqué moi l'exemple de Vegex c'est vraiment l'exemple parfait c'est que le mec suivant comment il meule il va vous exploser en fait beaucoup plus facilement suivant sa sortie et ça je pense que Bandai ne veut plus trop de ça ils veulent revenir à un format où on pose ses énergies on paye on a toujours des counterplay gratuits parce qu'on a toujours un format d'unisson on a Spirit Boost qui va pour moi même si ça reste on en reparlera pas forcément la plus belle des mécaniques ils ont sorti apporter quelque chose de nouveau mais voilà on va revenir à quelque chose de plus traditionnel dans le paysage de la méta de Dragon Ball en vrai Spirit Boost on va en reparler mais c'est un ouvrage on en reparlera c'est un ouvrage est-ce que est-ce que à titre personnel donc ça c'est chacun va pouvoir répondre avec ses arguments avec son senti est-ce que vous pensez que c'est une bonne banlist attends Marco a pas parlé et bien commençons par Marco selon toi Marco est-ce que tu penses que c'est une banlist qui se suffit d'elle-même qui voilà qui t'es content d'avoir vu ces cartes-là popper sur ton fil d'actualité ce matin bah je sais pas trop écoute là tu me prends un petit peu de cours après mon avis est biaisé de toute façon parce que je vois pas une seule carte bleue donc donc je me dis que pour moi mon avenir va pas beaucoup changer c'est vrai je me dis même que je vais devenir beaucoup plus fort qu'avant donc t'as rien à faire tu deviens plus fort c'est magique donc je peux pas vraiment être objectif mais t'as même plus besoin de cracher un seul baby à chaque t'es trois de ta vie maintenant c'est terminé c'est bon c'est contre Gauget Tacxeno mais contre KV à la rigueur mais ça va être tout mais non ça manque peut-être un petit peu de bleu pour régler un peu mais encore une fois dans le bleu on en a déjà discuté plusieurs fois qu'est-ce que tu veux ban à part le leader en fait je le dis direct mais en fait pour moi en fait il y avait rien à ban dans le bleu pour moi il y avait à sortir des meilleurs dégâts gros en 7-14 c'est tout oui il n'y a pas la bestie en fait on va y revenir dans la seconde partie mais en effet c'est une des une des choses qui sera le plus à regretter c'est le fait de ne pas avoir été capable de préparer l'avenir en fait par rapport au 7-14 mais dis t'en penses quoi toi est-ce que cette ban est-ce que tu te satisfais oui et non parce que pour moi peut-être que je ne suis pas objectif je ne sais pas pour moi le plus grand problème de la méta c'était d'Arc Broly même si elle a pris un petit coup entre guillemets elle a quand même pris un coup derrière la nuque même les joueurs d'Arc Broly disaient allez tranchez lui la tête même les joueurs d'Arc Broly franchement pour moi c'est clairement pas suffisant le deck est toujours resté aussi fort ok il a moins combo avec ses d'Arc Broly mais comme vous avez dit tout à l'heure il y a plein de 5 combos qui sont sortis il y a plein de 30 000 il y a la nouvelle mécanique le Gogeta pour moi ça ne change pas grand chose pour moi ça ne change vraiment pas grand chose ce qui en fait ce qui posait souci avant l'arrivée de l'engine Gogeta c'était le fait d'être tout nu sur la face non éveillée ça a été corrigé par le fait d'avoir du 5K combo et de pouvoir au besoin rester à OPV face à des decks ultra aggro mais il n'aura même plus besoin de se soucier de ça parce que du coup il n'y aura même plus d'ultra aggro à gérer et il pourra tranquillement filer sa drop s'éveiller quand il aura envie donc en plus il pourra même attendre d'avoir SS4 si jamais elle est au fond de son deck voilà c'est vrai pour moi c'est un des plus gros points noirs et pourtant je joue Dark Broly j'ai fait des résultats avec j'aurais aimé le voir beaucoup plus toucher que ça parce qu'un deck qui n'a pas de match-up défavorable c'est un problème ça reste quelque chose qui moi me dérange en soi ils détruisent quand même beaucoup de gros decks de la méta c'est ça est mis par le bas et c'est ça en fait il diminue la puissance du jeu entre guillemets oui et c'est ce qu'on avait longuement évoqué avant même de connaître la banlist en elle-même c'est que ce qui moi me déçoit au plus haut point par rapport à cette banlist c'est qu'ils ont juste nivelé le jeu par le bas ils ont en effet ils ont réduit l'impact qu'avait la plupart des leaders de top meta et là on va rentrer on va en parler encore une fois plus en détail dans la deuxième partie on va rentrer dans une meta qui pour moi sera beaucoup plus inintéressante que ce qu'ils ont pu nous pondre sur ces trois cas dernières extensions moi j'ai souvent parlé du set BT 10, 11, 12, 13 comme étant un peu le Golden Age de Dragon Ball alors j'espère que c'est pas le cas j'espère que le jeu il a encore de longues années devant lui et que le Golden Age on le verra dans 15 pièges qui va durer encore pendant 10 ans j'en sais rien en Golden Age mais j'ai vraiment peur pour le futur du set 14 pour le coup après faut se dire que c'est reculé peut-être pour mieux remonter aussi on le sait pas possiblement encore une fois c'est ça on a pas le on a pas le recul qu'a Bandai sur son propre jeu on a pas le design des prochaines cartes qui sont déjà dans les cartons après en vrai là il y a une Anniversary Box qui arrive plus la BT des 4 ans on peut peut-être se dire que là il sera là le Power Trip mais oui voilà peut-être qu'ils ont réduit un petit peu pour repartir sur un vrai nouveau pan qui arrive nouveau pan de 4 extensions qui arrivent d'habitude on prend un Power Trip de malade là Spirit Boost c'est pas ce qui s'est passé on est d'accord et puis t'évoquais l'Anniversary Box l'Anniversary Box on sait ce que c'est enfin j'ai pas bien évoqué comme ça j'ai un peu buggé non non mais ça va être ok ça va être ça va être en effet un nouveau deck type Aode Toa bon pourquoi pas ça a pas de soucis mais à l'époque c'était apporter du support pour des decks qui étaient moins bons ou éventuellement pour aller renforcer des decks qui étaient déjà monstrueux sauf que là aujourd'hui tous les decks monstrueux on leur a coupé la tête c'est imagé mais du coup d'apporter du support à des decks dont on a coupé la tête ça va pas changer grand chose ils feront le 150ème support Bordeaux qui sert à rien ou Broly BT tu vas voir ils vont retenter un mot ou Bouh ou un truc comme ça tu vois bon après s'il est gentil tant mieux en vrai ça fait longtemps qu'on a pas eu un leader Broly franchement c'est vrai ça me manque j'espère qu'ils vont faire ça dans l'anniversary box comme ça après il y a aussi du commercial là dedans il n'y a pas que du régulier j'en étape la banhiste elle est purement commercial la banhiste c'est commercial j'avais déjà ah mais tout Dark Broly c'est commercial Dark Broly il n'y a pas de cartes à rajouter donc du coup le but c'était de les rater pour aller taper sur d'autres leaders noirs je pense que Bandai quand ils ont vu là que sur la dernière BT aux Etats-Unis 50% du floor c'était Meca Freezer où ils ont juste acheté 4 SR je pense qu'ils faisaient un peu la gueule tout à fait après moi qu'une banhiste soit commercial je le comprends c'est une entreprise oui tout à fait et puis même comme tu disais tout à l'heure il y a aussi des decks qui ont fait leur temps enfin Vejex même si c'est commercial ça a fait aussi son temps comme tu dis ça fait déjà 4 BT que c'est là c'est troncante les decks qui ont 4 BT qui survivent genre Soul Striker c'est fou allez on va basculer sur la Soul Striker on va prendre aussi ça va finir par prendre on verra on va basculer sur la deuxième partie donc on a on va évoquer la banlist le futur de la meta parce que là du coup mis à part la notion rouge qui vient à nous manquer on sait que ça va être Jiren on sait que ce sera soit un leader Gohan soit s'il part du principe où ils ont fait un starter il n'y aura pas de leader mais juste du renfo i7 quid de la meta 714 est-ce que on est sur une bonne meta est-ce qu'il y a des choses qui vont être intéressantes ou est-ce que même si on a un peu donné des éléments de réponse on ne rentre pas dans un truc qui va être moins je dirais attractif que la meta qu'on a connue depuis 3 ou 4,7 Medhi t'en penses quoi ? c'est sûr que je pense que la meta va être complètement différente par rapport à ce qu'on avait récemment surtout en 713 après ils imposent une nouvelle mécanique donc espèce de spirit boost il faut voir ce que ça donne en vrai avec la première revue ça n'a pas l'air ça donne pas envie non mais bon après je suis là et ensuite après moi j'ai vu sur le peu de cartes bleues ça apporte plutôt pas pas de renfort avec le tapis en munition que je trouve c'est une grosse dinguerie par contre c'est le seul spirit boost efficient de toute la bt c'est le spirit boost qui va combler une des lacunes du bleu et une des lacunes de SS il faut avoir la gestion de bord ensuite tu me parles du bleu mais en fait finalement tu me parles de SS quand tu me parles du champion oui je parle de SS tu vas appeler un chat un chat de toute façon il y a quelques leaders là en bleu top et à l'huile je le mets à part parce que je considère baby à part mais je suis d'accord je trouve ça dommage qu'il renforce pas un peu le deck go en SS2 c'est un deck que j'ai beaucoup apprécié je trouve ça dommage c'est effectivement dommage parce qu'en plus c'est un deck qui a quand même un engine qui est plutôt générique il aurait juste fallu sortir ouais des cartes qui soient capables d'interagir avec des cartes sans capacité c'est pas un truc qui est très compliqué parce que votre carte de base elle avait pas d'effet ouais je trouve ça assez bon après ils ont fait une expansion set pour le renforcer mais c'est à cause des américains s'ils avaient joué SS depuis au moins une ou deux BT on se poserait pas la question ils auraient eu les deux mêmes lignes que pour VGX en plus c'est bien avec ce Grand 2 c'est que ça sort un peu de l'ordinaire dans le sens c'est un peu un bleu agro oui donc c'est vrai que c'était un peu original je trouvais ça pas mal après ouais malheureusement SS ça va devenir plutôt plus fort entre guillemets parce qu'il casse les decks qui dérangent un petit peu donc on parlait du tapion on parlait du petit tuto et ils sont d'un coup de 3 qui est sorti également et tout à fait donc j'avoue que ça va être compliqué après j'ai regardé un peu les autres leaders et malheureusement en noir il y a l'espèce de Shenron noire qui sera du même niveau que Mekikabura c'est vrai qu'il sera pas un mauvais deck selon moi un Xenocin Shenron mais on sera pas non plus sur un deck type VGX qui va absolument ravager la méta ou Dark Broly voilà c'est un bon deck c'est en plus un deck qui va pas excessivement coûter cher parce que c'est un deck archétypé donc vous avez juste 8 SR à acheter tout le reste c'est de la commune ou de la rare mais voilà ça reste ça reste un deck qui va pas non plus prendre des tops que ce soit aux Etats-Unis ou même en France ça c'est certain si vous aviez on va faire abstraction de ce qui est existant même si c'est compliqué un leader à choisir dans la méta 7-14 vous prendriez quoi ? en vrai moi je prendrais le petit Trunks même si je suis déçu dans le sens que je m'attendrais un peu mieux de la refonte Ildegard de Trunks ouais ils ont fait après ça arrive malheureusement mais pour la la refonte Iru ils ont fait ils ont fait un raté voilà si vous voulez jouer Iru que vous aimez le perso prenez le leader BT4 ouais quand même c'est beaucoup mieux voilà vous avez plus de CA vous pouvez cycler et vous avez tout l'engine qui est existant vous pouvez jouer ok Isma tu joueras quoi toi ? le Trunks bleu il est bien mais voilà on va pas en reparler parce que c'est tanté mais il pâtit vraiment de la comparaison c'est ça moi un leader que j'aime beaucoup c'est le SS4 bleu le SS4 jaune tu l'as testé je crois c'est un peu trop cher ok dans Végex c'est un 19 minutes qui vient gratuit dans ce deck là il faut payer un ouais il faut payer un pour l'extra c'est un peu c'est un peu on s'est un peu enflammé quand on a vu le reveal des cartes on s'est dit ok c'est Végex en jaune en vrai non c'est pas Végex ça reste un leader avec de la free value mais c'est pas un leader qui va meuler 5 et c'est un leader qui va vous demander de commettre des énergies pour faire des choses c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est voilà on reste dans le thème de si tu veux abuser de ton effet et bah tu payes tes ressources parce que sinon ça reste dans ton deck ou dans ta main et l'unisson est nul et l'unisson est nul même si la SPR est absolument magnifique l'Android 18 mais sinon en effet un unisson à 4000 ça tient un seul tour en vrai le trunks junior est incroyable l'effet du terrain est très intéressant fermeur tapion T2 c'est très intéressant la mécanique tapion tapion unisson tapion SR trunks SR c'est trop fort oui mais c'est pas lui qui en bénéficiera non malheureusement encore une fois c'est toujours pareil et c'est la même critique qu'on pourra faire pour un mecha freezer qui je pense c'est que de passer l'arme à gauche sur le très court terme c'est que on va en fait avoir des leaders qui vont sortir c'est ce qui se passe sur le 714 si on résume la situation et en fait on va toujours devoir les comparer avec l'existant et en effet là on a évoqué le bleu et le bleu c'est pas compliqué vous prenez le leader trunks qui est super cool au même titre qu'un gohan ce qu'il laisse vous le comparez à SS et puis vous prenez SS et vous jouez SS ça clairement clairement ce sera ça Marco tu joueras quoi toi très vingt je crois pareil tout le monde jouera trunks bah si j'en avais un je te le dis c'est très trunks personne n'a envie de jouer de Majin Buu ou même Videl éventuellement non le bleu il peut être sympa aussi à jouer franchement le bleu je sais pas moi je relise les effets après j'ai vu les américains ils se masturbaient sur le drop 5 j'avais juste envie de leur poster l'image de Black Mass Saiyan 6 et leur dire bah voilà je le pose t'as perdu la partie alors que moi ça m'a rien fouté ou faire un zoom sur le texte de la boule aussi parce que j'en ai vu pas mal oui parce que les gens ont oublié que c'était pas un Xenobu donc du coup ça va bien sortir T4 avec un setup éclaté maximum donc bah commit 5 énergie à moins que vous gardiez votre éveil mais gardez son éveil T5 bah écoute on en reparle on va pas tailler tous les decks on les a pas tous testés mais non mais voilà en fait tu sens pas tous les nouveaux leaders qui vont ravager tous les anciens je suis d'accord non je viens là en vrai tu crachais tout à l'heure mais moi la vidéo elle me fait rigoler en vrai ça reste du ce qu'il laisse après après c'est bien c'est bien mais mais ce sera jamais et pourtant ça date ce sera jamais du même niveau qu'un kit coup et kit coup pourtant on est en BT6 on est loin on est très très loin en fait en fait l'user est marrant l'user est marrant pourquoi pas après moi ce qui me dérange très fortement c'est ça c'est Isma a évoqué la chose tout à l'heure quand on passe sur un nouveau blog sur une nouvelle BT et qu'on fait une banlist aussi conséquente c'est que normalement derrière on est censé envoyer la sauce c'est genre ok on t'a banni tout ça mais par contre on va te récompenser parce que tu vas devoir nous racheter des cartes donc on va te mettre des leaders craqués des staples craqués là aujourd'hui je regarde ce qui sort ok on a des secrets génériques qui vont être craqués qu'on va devoir acheter parce que si on joue jaune on va vouloir la Super F17 le vert on va vouloir voler les unissons avec le vous mais sinon moi personnellement la BT14 je n'ai rien envie d'acheter je regarde les cartes et je me dis je n'ai pas envie de jouer j'ai envie de garder ce que j'ai déjà d'existant renforcer éventuellement avec certaines cartes des decks que j'ai soit slivés soit déjà dans des boîtes mais je n'ai pas envie d'acheter de la BT14 je ne sais pas si vous avez le même ressenti j'avoue qu'avec les révilles qu'ils ont fait c'est un peu moyen oui je suis d'accord que je suis d'accord que là actuellement même après la Balmist il n'y a rien il n'y a rien qui me fait ouais j'ai trop envie de jouer ça toi si par exemple mais dans un deck qui existe déjà genre on a évoqué les tapions notamment bien sûr on parle pas d'un deck ou d'une nouvelle c'est pas une engine c'est ce que tu viens de dire tu vas récupérer quelques spappels le gohan dans la BT d'avant hype de fou oui et c'est un deck qu'on pourra continuer à jouer parce que c'est un deck qui a été un toucher même si le deck est plutôt rogue tu vois c'est un deck rogue le deck est marrant tu vois c'est vraiment c'est un jeu de la base et j'aime beaucoup et là dans cette BT pour l'instant il n'y a rien qui me fait j'ai absolument envie d'essayer ça je suis entièrement d'accord merci Bandai que les promos soient nuls aussi ça fait plaisir oui alors on les remerciera effectivement on leur fera un énorme bisou puisque pour une fois on aura enfin pas nul mais voilà quoi on s'est confié bah les promos tels qu'on les a toujours connus là au pire je prends un local rien à foutre de topper de la merde tu vois ce sera plus la course à l'échalote pour pouvoir jouer un deck parce que si t'as pas les promos il est pas jouable c'est ça pour rappel moi je sors d'un build de deck qui m'a coûté les yeux de la tête le deck à promo roi vegeta là je suis bien content de me dire j'ai par exemple envie de jouer Xenocin Shenron puisque j'aime bien les mécaniques du deck bah j'ai allez deux spécial packs à acheter ou au pire je vais gratter les spécial packs du copain et j'ai mes promos pour pouvoir le jouer voilà et ça ils ont ça c'est extrêmement bien pour le coup ils ont écouté les joueurs le reprint de Violent Rays pour moi c'est une excellente chose là on pour ça effectivement voilà on a un peu craché sur Bandai depuis 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 le début de cette vidéo ils ont quand même fait d'énormes efforts sur les promos sur les reprints que ce soit dans les dans les event packs ou bah là dans ce qui va sortir dans le prochain pack avec la Violent Rays reprint enfin ok c'est pas mal oui même un petit peu plus loin quand ils ont reprint les Obunis les Ribrian ils ont fait ils font quand même beaucoup de reprints ils écoutent les gens quelle horreur les Obunis franchement c'est une horreur ils n'ont jamais eu le reprint il est pas beau il est pas beau mais au moins ça permet aux gens de pouvoir se le prendre bah voilà moi j'ai la reprint frère à un moment franchement je préfère craquer 10 balles de plus et me prendre un Obunis qu'à un moment donné c'était pas du balle de plus t'as vu la gueule du perso c'est juste pas possible ok en vrai on rouge notre frein pendant un mois parce que les nouvelles sorties nous plaisent pas et puis un mois plus tard il y a un autre truc oui ça va pas ça va pas nous empêcher de continuer le jeu après moi je vous avoue qu'au delà effectivement de l'absence de hype que j'ai pour le 7-14 pas la première fois ça m'a pas empêché de jouer moi ce qui me fait peur c'est que la banlist les joueurs surtout les américains encore une fois la voulaient parce que pour eux la méta n'était pas assez ouverte etc dominée par Megafreezer par des billets et voilà ça c'était la raison c'est pas pour autant que Bandai a plongé tête baissée dedans ils ont aussi leur raison d'avoir banni ou limité telle ou telle chose qu'on apprendra peut-être que bien plus tard moi voilà ce qui m'ennuie par rapport à ça c'est le retour à la méta triangulaire la fameuse la fameuse méta poule renard vipère là encore une fois c'est pas à prendre comme argent comptant mais pour moi le futur de la méta c'est SS roi vegeta tank broly le reste ça va exister il y a des gens qui vont vouloir jouer autre chose mais est-ce que ça va pouvoir se justifier de prendre des tops et de gagner face à ces 3 decks je suis pas sûr pour moi pour moi c'est pas du top meta mais encore une fois pour moi ça casse les couilles autant un armory qu'un ISS ou un king franchement post-side je pense que c'est celui-là qui prend le plus tarif et puis et puis king cold là ce que tu viens de m'évoquer en termes d'argument mais là on part sur un autre débat c'est la définition même d'un deck rogue c'est pas la définition même d'un deck top meta c'est un deck qui va aller en faire chier d'autres mais pas qui va effectivement tourner dans l'espèce de cercle fermé les 3 decks que j'ai cités parce que pour info c'est ça c'est SS qui va juste rouler littéralement sur sur KV voilà qui va se faire avaler possiblement par dark broly avec du stall avec les dénigrats avec la rare qui a pas été limitée ni ratée ni bannie et roi végéta qui va mettre effectivement la misère malement encore une fois c'est toujours pareil c'est à niveau équivalent de joueur bien sûr à dark broly avec la gestion de puissance l'impossibilité de cycler les vaillants 13 etc moi j'ai peur qu'on rentre dans une méta comme ça j'espère me tromper c'est sûr je pense que c'est sûr ça va faire ça c'est quasiment sûr peut-être un deck vert qui va monter parce que le vert prend quand même du renfort mais le vert manque d'un vrai leader enfin King Cold effectivement Mehdi on a longuement eu le débat là dessus je suis d'accord mais King Cold pour moi c'est tout sauf un deck vert c'est un deck qui se légitimise il est c'est un très bon deck mais c'est pas un deck vert c'est pas une mécanique de vert pour moi c'est quoi pour ton mécanique de vert ? la discarde la pose de la pose de la mécanique de l'excellence de la mécanique de vert c'était celle Serge à son aposé à son aposé pardon la fatigue le broly starter pour moi c'était ça le vert en vrai le meilleur deck vert c'est Dark Broly c'est des grosses battles et c'est des trucs qui te font discarde exactement je suis là dessus je te rejoins si effectivement Dark Broly aurait été vert j'aurais pas été choqué et ça aurait été bien pire parce qu'il aurait eu de la tempo avec les dormants je pense qu'il y a un switch qui a été pris par Bandai de se rendre compte que le crit est moins impactant qu'avant la discarde est moins impactante qu'avant et le vert est malheureusement une couleur qui se cherche un peu je pense et elle va pivoter vers d'autres mécaniques oui je suis assez d'accord je pense qu'on va ils ont tenté un truc avec Cold qui est plutôt bien réussi mais aujourd'hui le vert a pour moi un peu perdu son identité qu'il avait c'était une des couleurs pour moi qui était plus facilement identifiable pour rectifier le noir a volé l'identité du vert le noir un peu volé l'identité de tout le monde pour le coup mais ça c'est un autre débat avant c'était le noir qui était volé par tout le monde donc cher vous en pensez quoi vous de cette notion de Marco me rejoint toi Mehdi t'en penses quoi de cette notion de méta triangulaire est-ce que t'es d'accord avec ça tu m'as évoqué Cold qui rajouterait peut-être pourquoi pas un quatrième contender toi t'en penses quoi ? après oui je pense que c'est fort aussi dans le sens où les decks que tu as cités ils sont très très forts après on peut être surpris par certains decks que tu n'as pas cités et que peut-être ils vont nous surprendre genre je parle d'un bleu jaune par exemple un Gotenks bleu jaune pourquoi ? qui est anti-méta effectivement je te rejoins là-dessus ça peut être intéressant de voir un peu comment il se passera dans cette nouvelle méta après la baliste mes câbles jaunes mes câbles jaunes moi le truc ce qui me dérange aussi dans ce type de méta après c'est une question d'opinion personnelle c'est que en fait il va y avoir les leaders top méta il va y avoir les leaders anti-méta alors que là dans les 4 dernières BT c'était j'ai envie de jouer le leader qui me convient qui correspond à ce que moi j'ai comme carte et ce que j'aime dans DB et là malheureusement ça va plus être le cas on va devoir soit jouer top méta soit jouer anti-méta oui après aussi en vrai pour les top players ce qui est chiant mais ce qui était limité par le fait que ce soit du BO1 du coup quand t'es en BO1 tu renforces ta mécanique et adviennes que pourra Inch'Allah le pairing et là on va repasser en BO3 le fait qu'il y ait une méta triangulaire c'est un peu du pain béni pour les top players qui veulent juste top le side parce que le side il est réglé tu vas sider 6-7 cartes contre ton pire match-up 4 cartes contre un deck qui t'endait un peu et après 3 cartes pour le rogue alors que là t'arrivais tu sider 2 cartes pour un deck 2 cartes pour Shedron 2 cartes pour King Cold 3 pour Mecha oui le side va se faciliter la compétition ça va être beaucoup plus lisible c'était comme il n'y a pas longtemps où en fait n'importe quel mec qui topait il avait 3 ou 4 Tao Pai Pai 3 Tenshin Han voilà c'était tout quasiment tout le monde avait le même side ce qui est marrant c'est que tu évoques la méta du card market series et c'est exactement c'est ça on retourne en fait dans cette méta qui pour moi a été alors après encore une fois il y en a qui vont me donner tort parce que parce que voilà c'est les goûts et les couleurs mais moi j'ai absolument haï cette méta où en fait tout le monde posait le même leader et tu disais ah ouais trop bien tu joues Piccolo Serge bah moi aussi et puis après c'était celui qui avait genre voilà le bon arrival au bon moment la bonne discarde la bonne rampe pas intéressant pour moi c'est à dire que c'était juste voilà un jeu de celui qui gagne auto celui qui touche à carte de side avant et ça pour moi c'est pas un environnement de jeu qui me convient c'est biaisé parce que c'est un tournoi à 250 300 joueurs il y en a 100 qui viennent pour gagner un truc il y en a 200 qui viennent pour s'amuser donc du coup suivant ton niveau et suivant le tournoi que t'as fait t'es vite tombé à des tables où en fait tout le monde joue fun bien sûr après effectivement tu mangeais pas le picoloseur ce qui t'empêchait de jouer on a le niveau qu'on a envie d'avoir et puis on affronte les decks et les adversaires finalement qui correspondent à ce qu'on a décidé durant la préparation de notre liste que si tu viens avec un deck fun faut pas t'attendre à monter sur les hautes tables mais voilà moi je suis pas très fan de ça de cette méta qui va tourner autour de peu de leaders alors qu'on avait une diversité qui était juste incroyable que ce soit même en format BO1 ou en format BO3 puisque même si l'ultra-agro a dominé le BO1 il y a quand même eu le contrôle qui s'est exprimé on rappelle juste que l'un des derniers régions il a été gagné par un deck purement contrôle le baby de Brian voilà moi je deux signes aussi deux signes chez Nronao qui vignent le BO1 de monsieur Tissier ou je ne sais plus qui d'ailleurs je suis désolé pour le principal intéressé Cyril après je ne sais plus le nom de ça Cyril ce sera son prénom il se reconnaîtra je crois bien sûr qu'est-ce que vous auriez aimé voir vous comme leader et même maintenant en essayant de faire abstraction de ce qui existe dans le 714 et en ayant connaissance de la banhiste qu'est-ce que vous auriez espéré venir voir je ne vous demande pas forcément une mécanique particulière mais peut-être un archétype qu'est-ce que voilà qui est-ce qui vous aurait voté en 714 franchement je dirais peut-être un retour d'un deck U7 ça risque de venir ça risque de venir Mehdi le starter est U7 le renfaut risque d'être U7 en vrai il y a le retour de la meule en plus là on parle vraiment le soir mai où les championships qui sont sortis qui a du renfort de couleurs la meule revient oui c'est sympa la meule il y a des joueurs déjà d'en bas ici mais au moins ce serait la meule un peu moins cancer sympa je ne sais pas si c'est le bon terme mais il y a moyen de faire quelque chose effectivement je suis assez d'accord peut-être peut-être on verra déjà même pas peut-être la meule après il aurait fallu selon certaines sources officieuses mettent du Sparking 30 à Végex bon le pauvre déjà il est mort il est mort 10 fois dans le film d'horreur laissez-le à terre laissez-le tranquille on ne peut plus ok Mehdi juste de l'U7 parce que l'U7 tu vas être normalement Servier alors après est-ce que ça sera bien le starter deck a l'air pas trop dégueu après oui c'est sûr qu'un retour de John and Boss moi ça me pourrait me plaire ça dégueu toi t'es le genre de personnage en fait que j'apprécie fortement ok franchement ça serait cool après moi franchement si je dois faire un swap en bas c'est vraiment reboot ce leader pour qu'il soit le plus jouable et qu'il arrive à bien bref il fallait faire pas reboot ça va venir pas reboot et John and Boss reboot c'est ce que je veux moi les opposés Ismaël c'est marrant je fais exactement pareil les schizophrènes arrêtez est-ce que tu aurais aimé voir quelque chose un truc si tu avais un leader à soumettre à Bandai ou un archétype et qu'il devait sortir sur cette bt ça aurait été quoi franchement moi quand reboot ou Hercule reboot j'aurais kiffé après moi ce que je veux ce que je veux en fait c'est qu'il fasse tout simplement une tb2 reboot tout simplement c'est le rêve d'une vie le tournoi d'arts martiaux reboot ouais ouais j'ai bien entendu c'est le rêve d'une vie ce sera le mot de la fin est-ce que vous avez éventuellement des choses à rajouter c'est dur en mot de la fin pas rajouter non malheureusement on va juste attendre un peu voir un peu comment la méta évolue voir comment les US ils vont contourner ça est-ce qu'ils vont vraiment jouer SS alors que le bleu ça pâle ça pâle à mettre leur délire donc je pense qu'ils vont contourner encore l'histoire de SS je vois que j'étais en vrai c'est important de rappeler aussi qu'on va peut-être se rendre compte dans cette bt à quel point l'aggro est un régulateur parce que j'en ai parlé une fois dans une vidéo il y a des gens qui aiment bien ne pas perdre T2 ou T3 dans un mec qui fait all-in mais ça les dérange pas de perdre face à un mec où à partir du moment où il pose son T3 il a gagné et il passe 3 tours à jouer dans le vent alors que le mec moi je fais partie de ces gens là en fait mais après en fait moi je suis après c'est parce que je suis peut-être difficile dans mes attentes d'un jeu mais moi à partir du moment où je sais que le mec a infinie ressources de plus que moi et que là en fait il me donne l'illusion de pouvoir jouer jusqu'à la fin de partie et que je perde 20 minutes de mon temps à faire 3 tours pour rien ça me fait péter les coups ouais moi je suis pas je préfère 100 fois la frustration de m'écraser dans un mur comme le bleu que de rien pouvoir faire face à un déclure après c'est une question de ressenti pour le coup l'agro est important le contrôle est important c'est une question de régulation c'est tout qui là n'existera pas à mon avis sur le 7% après le plus dur à réguler c'est l'agro toutes les manises d'urgence c'est de l'agro qui est trop fort toujours on est d'accord écoutez on compte sur vous pour nous contredire dans la plupart des avis négatifs qu'on a pu avoir n'hésitez pas à commenter à nous dire ce que vous pensez de ce long échange sur le devenir de la méta et sur la banhiste de manière générale voilà si vous souhaitez même poster des decklists du 7% qui va sortir pour nous demander notre avis voilà faut pas hésiter non plus que ce soit en message privé sur Facebook beaucoup même en commentaire parce que ça fera profiter les autres moi je vous fais des bisous et je laisse les 3 énergumènes avec moi faire de même on va commencer par on va commencer par Mehdi notre invité du coup ça m'a fait plaisir d'être invité pareil je fais un échange assez constructif oui comme il a dit Maxime c'est lâcher des commentaires donner des idées des impressions des avis et puis voilà et bon 7-14 à tous Marco merci de nous avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui nous ont écouté jusqu'au bout et puis voilà à bientôt j'essaierai de repasser une tête à un C4 si on va garder la plus belle voix bien sûr on va prendre une semaine c'est pas gentil de se moquer non du tout en vrai on a quand même on a vu quand même pas mal le verre à moitié vide parce qu'on est assez exigeant oui on est un peu critique c'est important l'esprit critique mais on a pas une méta pourrie pas non plus on a une méta moins bonne voilà on a une méta qui nous sied moins à nous par rapport à nos exigences mais ça va quand même être vivable il n'y aura pas de tiers zéro non c'est ça déjà qu'il faut souligner je suis entièrement d'accord heureusement par contre comment ça t'a fait le miroir SS c'est tout oui je pense mais mais c'est assez plaisant et ça reste quand même une très bonne méta on est quand même dans un jeu qui est quand même assez sympa il faut quand même le rappeler oui c'était intéressant on a des avis qui globalement se raccordent sur plein de sujets mais c'était on a quand même des avis différents sur du comment les decks qu'on aime bien jouer et c'était intéressant de voir par exemple que là moi je suis moins content de ça mais par exemple beaucoup de personnes ici sur une plate il y en a quand même deux trois qui sont contents que le jeu se ralentisse un peu tout à fait je suis assez d'accord là dessus on va vous laisser sur ça en espérant que vous ayez eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette vidéo on va vous souhaiter une bonne nuit puisque pour nous la vidéo aura été tournée à 3h30 du matin ou une bonne journée si vous la regardez voilà entendre un repas de famille parce que vous vous faites chier ou que sais-je et puis on vous dit à très bientôt et puis on va vous laisser un repas de famille